Bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ce stream MCX en compagnie de Gabriel, Gabriel qui arrive dans quelques secondes, il est en train d'allumer son PC J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième session de cette saison 15 Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Des matchs sympas, j'ai envie de dire, des matchs sympas Du coup, du côté de l'Anse, on commence par la tradition Du côté de l'Anse, on a eu, tenez-vous bien, le trophée des champions et malheureusement une défaite 1-0 contre Paris Un début de saison compliqué, vous allez voir, avec un but de Jude Bellingham à la 35ème minute Un match très serré, où l'issue était compliquée à prévoir, mais c'est le PSG qui s'en est sorti Ensuite, un match 1-0-0 contre Bordeaux, dans un match aussi très disputé Même s'il y a eu un ascendant quand même de la part de l'Anse qui méritait la victoire Mais Bordeaux, on le sait, en début de saison, c'est compliqué à jouer, c'est un jouet très défensif Hop, est-ce qu'on m'entend ? Ouais, on t'entend Parfait, bonjour à tous Bonjour Gabriel Et ensuite, du coup, une défaite, malheureusement, 4-2 contre Lyon Un Lyon dominateur Qui a fait un très bon match à la Meno Où on n'a pas vu un grand lance, j'ai envie de dire À la Meno ? À la Meno, à Bollard, pardon On n'a pas vu un grand lance Et du coup, je te laisse faire le résumé de mon côté Alors, du côté de Camille, c'est simple, on a commencé la saison par un match face à Lorient Victoire 5-1 3 3 Ça, j'irai de reprendre le calendrier Triplé, triplé déjà De monsieur Al-Qaïd Alors oui, je sais ce que vous allez me dire Il y a eu un but sur pénalty Déjà Il ne devait pas le tirer Voilà, Victoire Il ne devait pas le tirer Bon, Victoire, quand même, qui a été maîtrisée Même s'il y a eu un début de match fou Avec cette réduction très rapide au score de la part de l'Orienté Finalement, ça a été géré et dominé Et derrière, le match que l'on attendait tous Le remake Je dis remake parce que c'est la deuxième fois qu'on voyait ce match-là Dans l'histoire de cette session Et en plus, c'est Ah oui, c'est vrai C'est la deuxième fois qu'on voyait cette rencontre-là, ce type de rencontre Et c'était encore contre United La première fois, c'était moi, cette fois-ci C'était Camille Strasbourg face à Manchester United Et on est passé par toutes les émotions C'est-à-dire que d'abord, United a marqué son terrain Voilà Puis derrière, Strasbourg Sur une énorme surprise Voilà, une énorme surprise Marc Le premier but Puis finalement, deux minutes plus tard Boum ! 2-1 On se dit mais Mais que se passe-t-il ? Finalement, 2-2 Réduction du score de Yu Yu Enfin, Yu Yu, pas Gus ou enfin United Derrière 3-2 Bon, et puis après Finalement, défaite 4 buts à 3 Dans cette Super Coupe d'Europe Dans les arrêts de jeu Dans les arrêts de jeu Euh... Voilà, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est un vol Parce que... Voilà, United a largement mieux joué Mais... Mais... On se dit T'as un second quand même On était pas loin De réaliser ce petit exploit De gagner cette Super Coupe d'Europe Quand même Donc voilà Je trouve que le tenant du titre De la Ligue Europe C'est quand même Très bien défendu Face à La meilleure équipe d'Europe Actuelle Euh... Et ça tombe bien Du coup, on va pouvoir continuer La deuxième journée de Ligue 1 Cette fois-ci Pour Camille Oui Du coup, j'ai fait un petit point Au classement Euh... Pour l'instant, donc Lyon a gagné ses deux matchs Puisqu'ils ont gagné Contre Paris FC Et contre Lens Comme on l'a vu Sinon, dans le reste du temps Personne n'a joué son deuxième match Pour l'instant C'était le match d'ouverture Avec donc un Paris Saint-Germain Qui a gagné 4-0 Contre l'OM Lors de son classique Strasbourg Qui, comme on l'a vu A gagné 3-1 Auxerre a également gagné 2-0 Contre Amiens Monaco a gagné Nice a gagné Et derrière On a les équipes Qui ont fait nul Donc Lille, Rennes, Metz, Sochaux Et donc Bordeaux Contre Lens Lens toujours à 1 point En 2 matchs Mais bon, on l'a dit Des adversaires assez compliqués Et enfin Les équipes qui, pour l'instant Ont perdu dans sa première journée Donc Saint-Etienne La petite surprise Mais après, c'était contre Nice Clermont, on s'y attendait Lorient Bon bah du coup, on le sait Amiens, on s'y attendait Paris FC, on s'y attendait Et Marseille Vu que c'était le PSG On s'y attendait quand même un peu Voilà Et il a rejoint la session Depuis à ce moment-là C'est parfait On fonce sur ton match C'est dans 2 jours Bon bah On fonce bientôt sur mon match On fonce sur le match du PSG Ouais Grosse désillusion pour le RC Lens PSG qui joue l'Orient Super Ah mais du coup, ça veut dire que Ah les équipes que tu joues Ils affrontent le PSG après Ouais Ah non mais c'était géant Est-ce que ça... Non mais non mais Je joue Lille et le PSG les joue après et tout Ok Ah je joue Lille puis après je joue le PSG Mais du coup le PSG après m'avoir joué Je joue Lille C'est ça J'imagine que je joue Saint-Etienne Et après Paris joue Saint-Etienne Voilà c'est ça Ah du coup Saint-Etienne A Oula c'est quoi cette équipe Le Mostar Zrinc Pas quoi Zrinc Ski En Ligue Europe à conférence Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? C'est de la Bosnie Ok Bon bah normalement c'est Une phase de poule assurée C'est l'équipe européenne Cette année en phase de poule Zrinc Ski Mostar Bah quand c'est pas messe qui y va Ah Ça Ça taille Oui Il ose Oh oui Oh oui Alors réunion d'équipe C'est à 18h du matin On fonce Il n'y a pas de raison valable À ton match il a dit Il n'y a pas de raison valable En même temps c'est des grosses équipes que tu as joué quoi Non mais c'est 3 matchs sans victoire Non mais ça c'est Grosses équipes ou pas Mais non Non mais je veux pas le prêter Deen Oui c'est ça que je voulais voir Effectif C'est comme un Ouais 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 Hein Oh là là Deuxième division des Pays-Bas Ouais Il y a un club qui était deuxième Et pour monter Il fallait que Pour être assuré de monter Il fallait que le troisième Perte son match Ouais Il gagne 2-0 Eux de leur côté et tout Donc nickel Le speaker Il leur dit Bon bah voilà C'est la 94ème minute Eux de l'autre 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 Gruningen est en train de perdre Egon égalise Donc ça veut dire qu'en fait Bah il monte pas finalement Pas du coup Ouais Ouais Et là le speaker Annonce que le tel star A gagné 2-1 son match Contre Gruningen Ah Ah Sauf que le match A fait un partout Oh Oh la clim Oh le speaker Il virait sur le champ Et du coup Donc Cette équipe Qui est donc Roda Le Roda JC Devra jouer Son dernier match De championnat Pour Pour monter Face à Oh c'était chaud pour le PSG Pardon excuse moi Mais Il en fallait pas plus Pour Paris Ils ont fait quoi ? 1-0 contre Orian Tiens 20-8 Bon Mais c'est Beningham Qui a marqué C'est Pavlovitch Oh le match OM-Saint-Etienne 2-1 But à la 3ème 8ème et 10ème minute On a créé un début De maths fou Et finalement Et Bordeaux Qui a gagné Putain Mais du coup Pour finir Oui Gruningen Jouera Pardon L'inverse Roda Pour la montée Jouera son dernier match Contre Gruningen Ah en plus Donc c'est le match Hyper important C'est à dire que là Ils sont obligés de gagner Ou faire nul quoi Alors que là Ils pensaient Être sûr de monter Oui Ils pouvaient perdre Bah les couilles quoi Ouais Putain la finale de fou Le hasard du calendrier Pour la petite histoire Le speaker S'est justifié En expliquant Qu'il aurait dû Mieux vérifier Mais la connexion internet Est très mauvaise ici Ah il nous a fait Une mauvaise football C'est vraiment Désolé les gars On fait mal Je suis en tout Celle-ci qui remet Un 3-0 Ouais A West Ham Dans le derby de Londres Je sais pas ce qu'il aurait Ça y est Ils deviennent bons Je pense que c'est un peu tard Pour l'Europe Mais Ils deviennent bons Je dis ça Ils ont perdu 5-0 Il y a deux semaines Oui mais bon voilà Ils ont fait un vol magnifique Contre United Voilà c'est ce que j'allais dire Mais derrière Ils gagnent 6-0 contre Everton 2-2 contre Aston Villa 2-0 contre Tottenham Franchement Après tu parles Mais pour le moment Chelsea est devant vous Au classement Certes ils ont un match d'avance Mais Ah Oui Je crois qu'ils étaient bloqués A la 10ème place Pendant longtemps Ah donc ça c'est vraiment C'est vrai d'ailleurs Ils sont repassés devant nous Putain chiant Ah ils ont un match de plus Mais Oui non mais Je ne veux pas d'excuses Aujourd'hui Je suis même Dans le stade A côté de toi Pour les coacher Non non On va se calmer Non non mais C'est à dire que moi Je veux un 5-0 Je veux qu'ils comprennent Ce qu'est la ligne Non mais on vient marquer Notre territoire Et pisser sur leur niche Voilà exactement On comprend aux chiens Ce que ça fait De pisser sur sa maison Ils vont nous renifler le cul Ah bah tu ne t'inquiètes pas Qu'ils vont nous renifler le cul Toute la saison Tu vas voir Ils sont bien derrière Et même le cul du Paris FC Oh de roche Ah t'es le si on a mis un quatrième Eh bah super Paris FC maintenant Tramien Neuvième Moi j'aime bien voir le Paris FC gagner T'as bien voir Paris FC devant toi Alors non mais j'aime bien que le PFC gagne quand même ces matchs à confrontation directe pour le maintien Attends parce que là juste il met un 0 il n'est pas encore gagné attention Non mais Je vais pas parler je les joue après Voilà c'est ça et en général on a du mal contre le Paris FC Non non c'est de la mienne Ah Je joue Ça y est le calendrier c'est dit Bon on a un peu abusé On lui a fait jouer contre tous les groupes Ah mais ça reste intermédie Oh non Blanco Ah ouais le poteau là C'est une barre c'est pire Là Loudi Loudi il le prend un bien à la vitesse Oh Par contre Quinzième minute il n'y a pas un 0 score pour Strasbourg Ah c'est vrai qu'à ce moment là toi t'étais déjà mané par Lyon Pourquoi tu Bah tu le trash toi je te trash hein Je te trash pas c'est l'isle que je trash Si 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 T'es juste désagréable là C'est bien le mec le mec remet tous ses espoirs sur moi C'est bon hein Mais bien sûr Moi je pense que tu vas la gagner la Ligue 1 100% Je pense pas mais on verra Moi je suis prêt à parier Vas-y Si en fait que c'est toi qui gagne le championnat cette année Allez On compte le PSG ou pas Ah oui Attends ce multivir le PSG existe ou pas Comment faire pour battre le PSG Allo Je te demande à chat de GPT Ah bah Je crois que je vais Laissez bapper ok Il est pas là Non non Oh la double barre Ça s'annule du coup Ça s'annule Ouais ou alors c'est deux fois pire On me dit Il est dedans aujourd'hui Ah ouais Aïe attention attention ça Ça c'est vraiment la pire nouvelle de la journée Donc il y en a eu des mauvaises nouvelles Ça va aller Ma mère est morte Ça se crème bien au dessus Mais alors je peux te dire que cette nouvelle là Du coup je deviens coach de l'équipe de basket Tu voudrais Tout le monde peut Oh non Oh gardien bien joué Mais Traoré il aille faire un match par contre Magnifique Parce que là il est face au vice meilleur buteur de Ligue 1 Putain je suis en train de complémenter un Un Lillois là Non mais pourtant mais Ah bah voilà Il a fait poteau rentrant Non je crois que ça fait petit filet C'est genre pour l'histoire j'ai envie de dire poteau rentrant Ok Ça me va alors Non mais là le poteau quoi sur ça Par contre le dribble très très bien joué là Ah non c'est poteau hein Tu as arrêté de C'est poteau Tu as arrêté de cliquer sur les matchs de one football Parce que chaque fois que je clique sur la pique d'une rencontre Il y a un but qui s'ajoute Et bah super Et c'est pas un bug C'est à dire qu'à chaque fois je tombe sur mon match Je clique sur le match je vois 2-0 Je suis sur la page je vois 2-1 Qu'est-ce qu'il veut Ok net Ok net Oh dommage Oh non Mais qu'est-ce qu'il loupe Même pas cadré Après elle est pas facile à prendre Si je peux me permettre vraiment elle est pas facile Ouais faut inquiéter pour le but Bah ouais mais t'as vu comment t'as vu comment elle vient la balle à la vitesse et l'angle dans lequel il est En vrai elle est pas facile J'ai fait la même au five Je l'ai mis au un côté aussi Non mais toi t'es pas un jour pro Oh si J'ai marqué le but de la victoire Ouais En potos mais Les potos carrés de Lille là Pour ce temps là Paris FC 2-0 Auxerre mène 1-0 contre Rennes Ça marche là On sert Penalty manqué C'est dû lui revenir dans les pieds Et puis voilà Je sais plus Je sais plus quoi dire Je suis pas Je paniquais D'ailleurs en parlant de marche Ouais Eh 25 000 pas hein C'est bon Propre Franchement propre Bon après c'est moins que mes grands-parents Hein ? Oui Qu'est-ce qu'ils font la journée ? Bah alors je sais que mon grand-père il marche devant les matchs Ouais mais quand même Oh bah il fait 10 000 pas Je crois Et puis ma grand-mère elle fait De la marche par contre elle va dehors 3-0 le PFC Le PFC qui est une meilleure différence de but que moi Beaucoup de clubs Que moi aussi Eh je suis qu'à moins 2 Ah bien c'est vrai qu'ils avaient pris 4-0 au premier match Ah oui c'est pour ça que j'étais ça C'est pour ça que j'étais t'espoil Pas tant Pas beaucoup de clubs en fait Oh Attention ça Collier est en train de livrer Marron ça Celle a émeu Celle a émeu Celle-là ça a émeu D'accord Oh le dégagement il était long Tu faisais ton changement c'est le moment où il y a Chitin qui fait son dégagement Et du coup le ballon il part loiiiiiiiin Allez c'est là dessus Dommage Oh putain Mais il casse-couille jusqu'au bout Même quand ils sont là Ah non attends ça c'est normal Oh dommage Oh mais il s'est téléporté là le joueur Ah non Moi je devais partir normal Collier Mal réceptionné Il va la refaire hein il va la décliner hein Ah toujours Oh Oh Bjorkly dommage Il va la refaire Oh non pourquoi il la remet pas ? Qu'est-ce que c'est que c'est ça de ces gymnastes qui demandent le changement de nationalité là ? Qu'est-ce que c'est que c'est ça de ces gymnastes qui demandent le changement de nationalité là ? Ah Ca dépend ils ont quelle nationalité de base ? Bah en fait il y a une gymnaste qui est algérienne qui demande la nationalité française pour redevenir algérienne après Oh ok Je crois qu'elle veut participer genre à l'Euro Junior Et après bah une fois que c'est fait hop Bah oui mais ça se passe pas comme ça Bah oui mais c'est pour qu'elle est championne d'Europe quand tu veux Oh mais j'ai rien de voir Bah oui mais elle peut être championne d'Afrique C'est bien aussi genre Oh non Non plus c'est colis hein Ouais mais à chaque fois que tu parles d'un joueur euh C'est vrai ça c'est quand même fou Oh la vache Yes ! Le ballon qui revient tout seul Le ballon qui revient tout seul Putain la frappe elle est euh Ah Elle est nette Pécise Pécise Scintillante Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Mets ce carton rouge Nice fait quelque chose Oh les gars Vaux passes là Il vaux passes Ça panique hein Ça panique hein On sent qu'il est à domicile On sent qu'on se situe Oh Oh Tu vois pourquoi il ne mérite pas de Oh ta gueule Pas possible On a une franco-algérienne Qui de base s'entraînait avec la France Mais Mais pourquoi il ne fait pas leur profondeur pour un autre Il n'y a pas le cas Si Si il est là Euh De base elle s'entraînait avec la France Et puis elle a pris la nationalité sportive algérienne Bon bah compréhensible hein Voilà Mais du coup c'est quand même con Parce qu'elle est Aujourd'hui bon bah 17 ans 10 championnes du monde On a perdu quelqu'un C'est nous qui l'avons entraîné Et euh Et euh Donc c'est très marrant hein C'est pas de mariner ça d'ailleurs Parce qu'elle a remporté 4 équipes du monde Elle est championne d'Afrique Championne de France Du coup euh Bizarre Ouais Mais bon compréhensible du coup Et là ouais Donc une Algérienne Qui veut la nationalité française Pour faire l'Euro Junior Et euh Redvenir Algérie C'est peut-être en jeu Je crois pas hein Je crois que c'est touché par un défenseur Du conseil du camp Ouah la la Ouah Alan qui nous sauve Après c'est mérité hein Franchement quand tu vois la future du match C'est toi c'est Santa Maria C'est comme euh La finale de la ligue des nations Mbappé il marque le but contre l'Espagne Mais ça Il est hors jeu de base Mais il est vu que la passe et les contrées Par les joueurs défensives Et pour le moment euh Tu t'en tires bien quand même hein Ouais mais c'est mérité franchement Ah oui mais tout est mérité contre Lille Non non mais même euh Même si euh Non non mais objectivement franchement euh C'est nous qui avons eu toutes les occasions Ah je suis très objectif Je vois pas de quoi tu parles Je suis hyper objectif Non par contre nos passes là c'est une catastrophe hein Faut voir qu'on travaille ça va hein Bah au moins tu restes collé à Oh les passes euh Putain euh Au moins tu es avec Lyon et Paris On peut dire qu'on peut plus parler de Big Four mais 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 vous a toitier Bon merci Alan hein qui nous sauve encore Le Big Three Le Big Three Le Big Four Minus One Le Big Four Minus One Ne vous inquiétez pas Wingo is coming Le Big Four Minus One Ça marche vraiment bien hein Ouais Alors combien de Ligue 1 ? Ah tiens c'est marrant je suis pas deuxième Ah bizarre Ah c'est Paris qui est deuxième Ah je descends Ah c'est fou je ne vois pas Ça a été un club moyen t'es obligé de scroll pour te voir Ah c'est terrible hein Ah c'est marrant Faut que j'aille en League 2 League 2 peut-être Non plus National peut-être Non plus National peut-être hein Vente d'abonnement annoncée Ah moi du coup je l'ai eu hier 29901 c'est 200 de plus que l'année dernière J'ai eu deux questions J'ai eu littéralement deux questions Ah c'est La conf de presse de fou Vous avez bien aimé le match ? Oui ok D'autres questions ? Non ? Très bien Or c'est toi qui est parti très vite parce que t'avais honte Non je pense pas hein Moi j'avais pas honte hein Moi j'assume Eh bah alors Monaco ? Ah en plus on a 4 en 14ème minute hein Wow Donc je suis le dernier des 1 points Même Lille et Messe sont devant moi Eh bah alors beaucoup Attends je suis derrière Lille Ouais Ça m'était plus arrivé depuis 5 mois hein Bah déjà les dernières c'était Plutôt facile Bah ouais Devant Sainteh On est là représente Devant Amiens Donc prochain match c'est le PSG ici A part Tu te démerdes avec Tu te démerdes avec le premier Moi je me démerde avec le dernier Ça te va ? 10 matchs consécutifs sur la moindre défaite pour le PSG Eh bah super Eh bah ça tombe bien c'est le moment de casser cette série Attends le match clé c'était le PSG 1-0 contre Lorient on va me dire là Bah ouais mec T'as eu un 3-3 entre Sochou et Monaco C'est la victoire 1-0 du PSG qui Ok Bah ouais mais c'est Paris Ah ouais Et ouais Oh Nice Agony contre Metz A toute fin Wouhou Metz qui était à 10 contre 11 en rappel Oui mais t'inquiète Metz est en bas là En bas Ils sont juste devant toi Ouais Bah si il y a le big four Il y a Nice du coup Eh oui voilà Nice est devenu Plus fort que moi Eh c'est bientôt le tirage de la LDC Pourquoi j'en parle je suis dernier de Ligue 1 Non mais dernier Mais vous voyez comme à chaque fois il l'abuse genre c'est une dinguerie Bah c'est une dinguerie Non mais parce que vraiment il fait pas ça pour le jouer Il est vraiment au premier degré Ah non mais Ah je ne dis pas attention Mec ça y est il a fait un match nul une défaite Contre les meilleures équipes du championnat Mais on est dernier de Ligue 1 En même temps quand t'as été habitué à tellement mieux Regardez le légo du type quoi Pas possible Euh j'ai le droit je te rappelle que j'ai fait une saison invincible C'est bien j'ai fait une saison à égalité avec le premier j'ai vu mieux que toi Je pense qu'on en parle pas assez du fait que j'ai terminé Invincible mon champion Mais tu me l'as dit il y a deux jours en me disant exactement on en parle pas assez Bah oui bah justement j'en parle plus parce que je trouve qu'on en parle pas assez Oui parce qu'on parle pas assez de toi c'est juste ça en fait le problème C'est ça C'est ça dis le dis le Pourquoi toujours revenir sur moi Parce que là c'est toi qui parle de toi Vu qu'on parle pas assez de toi à part moi Le titre en plus c'est littéralement toi le titre du live Ah bon j'ai pas vu le titre T'as fait un titre à mon honneur mais pas de nous deux Déjà la crise à lance entre parenthèses Non point Ah non c'est pas déjà la crise à lance non point Ah oui Voilà C'est pas la crise Que fait Tottenham en ce début de saison ? Tottenham ? Loser Tellement pas la crise qu'on peut pas faire de réunion de crise Un match, une défaite Alors Chetine tu voulais aller à Tottenham ? Loser Tottenham veut recruter Maréga du coup C'est vrai J'ai une offre de Tottenham It's sad So sad You know Euh non You are My fire The one Desire Ah oui du coup avec le délai Moi je suis plus dans les temps En fait c'est à dire que moi du coup je t'attends Mais du coup vu que tu m'attends Bah du coup ça fait euh D Österreich Je tiens à vous informer que mon client Chetine demande à être transféré Chetine aimé qu'en tant qu'on est empêché il estime Rejeter la demande Hétine demande Bah d'ailleurs j'ai même le message dans mes dans la messagerie te ¿제가 pas partir ? Tchettin demande à être transféré. Le souhait de Tchettin de quitter le club n'a pas été bien accueilli par les supporters de Strasbourg. Allez-vous tout faire pour tenter de le conserver ? Voilà ! Tu vois ? Ça n'a carrément pas été bien pris par les supporters. Le mec il est en train de se faire détester par les supporters. Morale à zéro, je m'en branle. Believe. When I say. I want it that way. Le souhait de Tchettin de quitter le club n'a pas été bien accueilli par les supporters, ça je l'ai dit. Je ne veux pas qu'il parte et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de le convaincre de revenir sur sa décision. Réaction des joueurs. Mehmet Ali Tchettin, réaction positive, Tchettin est ravi des propos de péant. C'est bien entendu. Mais il y a deux jours il voulait partir. Non mais parce que tu... Là il a voulu partir, je lui ai dit non tu ne partiras pas. Il a été voir les chefs d'équipe. Il a dit, je leur ai dit non il ne partira pas. Après, les journalistes, il vient me voir, il dit je veux partir. Je dis non tu ne partiras pas. Les journalistes ils disent, ouais les supporters. Je dis non il ne partira pas, il est en mode putain. Coach, désolé. Mais non mais, moi je pense que tu as du calorisme. Il semble déterminer... Ah putain mais du coup ça fait que je ne reçois que des mails sur ça. Il semble déterminer à quitter Strasbourg et à mal réagir en apprenant. Comment comptez-vous gérer la situation ? Reprendre, répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. En soi. Si la question te souvra. Tu es obligé de répondre à ces foutus journaux. Je ne veux pas répondre. Ah oui là. J'ai répondu au premier, le deuxième répond pas. Non mais les réponses ne me convenaient pas sinon c'était négatif. Du coup je l'enfonçais et je n'ai pas envie parce qu'il va se sentir encore moins bien. Et sinon c'était positif et c'était en mode à moins qu'il y ait une grosse offre, il ne partira pas. Donc non parce que si je reçois une grosse offre, je vais être obligé de le laisser partir. J'ai l'île qui est apparue dans le calendrier. Je ne comprends rien ce que tu dis. Non j'ai dit, il y a l'île qui est apparue dans le calendrier. D'accord. C'est le grand jour. Le grand jour. Et vous savez quoi le pari FC, je ferai tourner contre vous. Il n'y a pas de problème. Offre d'Aston Villa pour Chetine. Non ! Tu es déçu là aussi ? Offre de l'OL pour Martin. Offre de l'OL pour Martin. Non. 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 Rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Je ne peux pas. Hé hé hé. Mon vie. Du coup c'est quand le tirage de LDC ? Le 30 août. Ok, ah oui je le vois là. Ok ok. Je suis très au courant. Je peux te dire que... Tout ça pour ne pas sortir des boules, enfin bref. Wow. On rigole ! Saison pro. Wow, wow, wow. La saison pro, Chetine veut partir. Moi si Chetine le part, je quitte le club. Le gars tacle. C'est à dire que le gars, il est là pour faire mal. Premier degré, si on m'oblige à le faire partir, je vais quitter le club. Chetine ? Oui. Mais non. Je n'ai plus de gardien sinon. Alkaïde ? Non, non, Chetine. Sinon je n'ai plus de gardien. Tu me dis qui est entre Alkaïde et Chetine ? Chetine. Pouah, quel mytho. Ah si, Chetine. Une attaque te fait gagner des matchs. Une défense te fait gagner des championnats, j'ai le meilleur gardien du monde. T'as le meilleur gardien du monde. J'ai le futur meilleur gardien du monde. T'as le futur meilleur gardien du monde. Le gars est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, il a 20 ans. Comme Maraga en 100 ans. Ça m'a fait la même chose avec Maraga, c'est pas pour ça que c'est le meilleur gardien du monde. Ah mais tu verras. Tien, le Bayern a fait Mathule avec Offenheim. Eh ben. Tous les championnats qui n'ont que 18 équipes ont commencé. Tous les championnats avec l'équipe n'ont pas commencé. Ah si, ça a commencé en... En PL c'est parti ? En PL, ouais. Ah oui, vu que Tottenham a perdu. Ah. Ah mais ça a commencé en Espagne aussi, il n'y a que l'Italie où ça n'a pas commencé. Arsenal a perdu. Contre West Ham. Je ne vois pas United. Ah je les vois. United a perdu. Non. Contre Fulham. Oh putain. C'est pas possible. Ça va, ça ne me dérange pas. Café Chelsea. Alors Pedri. Ok. Et Brawl. Ok. Très bien. Non mais. T'inquiète dans le Pedri. Pedri et Brawl. Non mais je veux que Brawl avait fait un très hommage contre toi. Bon il a marqué quoi. Offre de l'aide pour Björkli. C'est refusé. Ah non mais pas, il n'a pas marqué. Il a juste. Il a juste un bon match. Je suis prêt à étudier vos suggestions. Terminez réunion. Ah toi aussi. You are my father. You are the one desire to live. Sondage supporter de Strasbourg. Le mal-être de Chetty n'est-il justifié ? 64% de oui. Il va quand même pas commencer à retourner les supporters lui. Mais je m'en fous de sa clause libératoire à lui. Je m'inquiétais. L'OL cherche un gardien. Bah écoute, depuis... C'est la cinquième offre que je reçois pour Maraga. Bah ils peuvent demander à Tchettin et veut partir. Je comprends pas, pourtant ils leur ont mis 4 buts au dernier match. Ah bon. Justement, ils se sont dit « Hum, il a évité le cinquième. Il est pour nous. » Oh t'es en prime le vendredi soir ! Quel banger ! Bah je joue contre Paris quoi. Oui. C'est peut-être pas toi. C'est du PSG. C'est ça qui est. Bah en fait non, c'est que c'est moi contre le PSG. Parce que parfois le PSG joue des équipes et... Du coup il passe le samedi ou le vendredi. Ou le dimanche je veux dire. Mais c'est rare. Parce que tu es quand même une équipe du Big Four. Ah du Big Three. Si on prend la saison, je suis dans le Big Three. Plus pour longtemps. Vu que je vais perdre contre Paris. Il n'y aura plus que le Big Two. Big Two. Big One. Et après ce sera juste le Big. Ce sera juste Paris. Le Big. Le Big PSG. The Big PSG. Et par contre, bonne nouvelle. Alan revient dans ce qu'il savait faire de mieux. C'est-à-dire que la saison dernière, enfin la saison dernière, il n'était pas du tout le meilleur à l'entraînement. Tu vois, il était dans le top 10, tu vois. Et sa saison prime, c'était toujours lui le meilleur à l'entraînement. Et là, il est le meilleur à l'entraînement. En revanche, d'habitude, c'était Chetín le meilleur à l'entraînement. Là, c'est pas lui. Ah bah bizarrement. Déjà quand on saute les entraînements. Connard. C'est difficile d'être noté quand on n'est pas aux entraînements. Ça, c'est... Ça fait quoi ? Ça fait fort. Déjà. Ah bon, c'est fort. C'est fort en chocolat. C'est fort. Qu'est-ce que ça fait là demain ? Moi ? Oui. Mais je suis pas là demain. Je visite le campus aux Américains demain. Ah, je peux venir ? Euh, je ne sais rien. Euh, bah non. Là, c'est vraiment la licence quoi. Ah bah, je sais bien. Non, là, je ne suis plus dispo jusqu'au 15. Quoi ? Quoi ? Ouais. Tu m'aimes. Tu m'as rencontré au match ? Tu m'as rencontré au match ? Tu m'as rencontré au match ? Bah si, mais genre 13, 14, enfin 13 et entraînement, 14e match. Ah, le 13 officiel, on va essayer de calmer. Je sais pas, je sais pas, mais pour moi, c'est très mieux. Ce serait mieux. En fonction, ça serait mieux. Ouais, tu prends un chewing-gum en même temps, c'est pour ça. Plus de la gueule. Non, on tue l'outil. Ah, ok. Tu penses que c'est le chewing-gum qui le fait gagner ? Je pense. Ok. Il y a une vidéo d'un supporter qui le montre. Le chewing-gum en chez l'outil, on se t'a passé à côté, il lui a passé. Waouh, quel homme. En jeu ! En jeu 100 fois ! Tu penses qu'il a une sponso avec... Hollywood ou un truc comme ça. Ah, c'est peut-être possible, non ? En vrai, ça serait un coup de genie. Allez, hors-jeu 100%. Hors-jeu 100%. Eh non, il n'y a pas hors-jeu. Couvière dans l'axe. Allez, les gars, faut rester dedans, là. Et bien voilà, Benningham qui nous a fait du Benningham tout raché. Il est en forme, Benningham, cette saison. Ouais. On a but en 4 matchs, hein ? Ouais. 3 frappes, 2 buts. Oh non, pas encore. Oh putain, ça me s'arrête, j'ai vu. Wouh, on a le ballon ! Bien joué, les gars. Eh bien, ça valait le coup d'avoir la balle. Flovitch qui tire d'ici, qui la met. Pourquoi tu fais faute là-dessus ? Qu'est-ce qu'il foutait en pointe, Nuno Mendes, là ? Je veux bien que c'est un corner, non ? Ils ont du temps à perdre, tellement ils ont du temps à perdre, que maintenant, ils forment les joueurs à deux ou trois postes. Ok, Saka. Mais Saka, de base, il sait jouer défenseur gauche. Oui, mais bon, le fait qu'il le fasse vraiment jouer défenseur gauche. Oui, ça, c'est... Oui. Ceux qui sachent le faire, c'est une autre histoire, ça. Pas toi. Tu es chétique. Essaie de le cacher, au moins. Fais genre que tu essaies de l'avoir. Il fait genre supporter. Voilà, vous voyez bien, je suis nul. Et même si je suis nul, je continuerai toujours de jouer pour vous. En plus, il est officiellement farmé au club, là. Oh, dommage. C'était hyper bien démarqué, alors. Euh, Alkaïde, putain. Ça y est. Ah oui, la panique. Oh, la vache. Derrière. Oh, le double contact, merveilleux. Oh là là. Il s'élèbre même pas. Il est devant son public. Devant son coffre. Oh là, le double contact, là. Là. Bam, en fait, il trébuche. Alors, vous pouvez nous parler de ce dribble ? Euh... Quel dribble ? Quel dribble ? Là, si, celui du gore. Je suis désolé, mais... Ah, c'est les jardiniers qui ont merdé. Il y avait une mode de terre. Bon, bah, du coup, le ballon, il a été dedans. Du coup, j'ai mis mon pied dedans. Et en fait, j'ai trébuché. Bon, avec un peu de chance, je suis resté sur mes pieds. Le joueur en face, il était même perturbé. Il s'inquiétait pour moi. Ah, il récupère the ball. Le mec tire comme des bourrins. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est pas en jeu 100%. Let's go ! Il a compris le jeu. Ça y est, j'ai compris qu'on fallait faire. Eh, Alkaïd, t'es pas capable de marquer ou quoi ? Allez. En tout cas, jamais Strasbourg ne marquera un but. Jamais Strasbourg ne gagne. Jamais Strasbourg ne s'enchaîne pas. En 2035-2036. Jamais. Jamais. Il n'y a aucun monde où on fait une remonte à d'oeil et on gagne 4-3. Aucun. À la 94e. Dans tous les mondes, Bellingham, il termine le match sans être blessé. C'est cacastrophique. Oh. La cacagraphie. Le mec à la fin de Strasbourg. 1, 2, 3. Cacagraphie. Oh. Oh là là. Oh, c'était bien joué. Ça, c'est pas hors-jeu. Dans tous les mondes, il n'y a pas hors-jeu. Ça, c'est pas hors-jeu. Tous les mondes. Ça, c'est vraiment pas hors-jeu. C'était magnifique. Tous les mondes, il n'y a pas hors-jeu. Encore ? Let's go ! Ouais ! Non, mais là, tu veux que je t'aggue de la chatte, mais attends, quoi ? Ah ouais, wow, vache. Oh non, mais les lignes, elles sont en train de se faire la mourante. Il est en jeu. Bien, carrément. Toujours dit. Il y a carrément les lignes qui se voient au centre-elle, là. C'est terrifiant. D'habitude, c'est l'inverse qui m'arrive, donc ça me va. Bon, on est dominé. Un real. Un real. Pour le moment, le score est logique. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme. En triant, je me suis appuyé sur le pouce où je m'étais blessé au basket. Qu'est-ce qu'il est con. J'ai de nouveau mal. Alors que je n'avais plus ressenti de douleur depuis une semaine. Mais du coup, je pense que je suis vraiment cassé quelque chose. Je ne pense pas casser, mais... Petite fouleur, un truc comme ça, quoi. Sinon, tu ne pourrais pas le plier. Ça se soigne tout seul, ou... Avec le temps ? Tu mets de la pommade, de la glace, que le corps humain est bien fait, hein. Oui, mais bon, ça se soigne, mais mieux vaut quand même l'aider, quoi. Le corps humain est bien fait, mais par contre, on a des cancers, hein. C'est une chignot du doigt. Oh non ! Je lui ai eu un cancer du doigt en arrêtant une frappe. Un petit match dessus, je ne dis pas non. De quoi ? Un petit match dessus, je ne dis pas non. Oh, bah, je pense qu'on ne dit pas non non plus, hein. Un but de Highland, là. Qui dit non ? Pas moi, en tout cas. Il a esblé sur sa frappe. Ah, c'est 5-0, hein, c'est... Bien joué. Oh ! Dodo, toujours présent. Qui ? Adonorme. Désolé, moi, je l'appelle Jean-Louis, c'est pour ça. Jean-Louis donne... Jean-Louis donne ton rhume, là. Ton rhume, là. Donne ton rhume, là. Et là, on gagne. Très bien, 6, 4, 3, 3. C'est les vrais chiffres, hein. Il faut le savoir, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, non, c'est faux, ce n'est pas les vrais chiffres. Là, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Oh, non, il s'est fait hacker. Il s'est fait Nathan. Passe-là ! Oh, dommage. Bah, regarde, Passe-là. Il n'y en a pas, il a failli la mettre tout seul, hein. Alors... Passe-là ! Alors, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, tu peux... Vas-y. Célèbre, 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 célèbre. On tiendra un peu fou, là. C'est un peu du collectif, je ne veux que des passes, ça n'est pas que jamais. Oh, bah, mais l'équipe d'Espagne, quoi. Bah... Les gars, on a fait mille passes aujourd'hui. Même, on est éliminé, mais mille passes, quand même, hein. C'est un record, moi, il sort du football, hein. Bien joué, hein. Vous pouvez être fiers de vous. Du coup, prochain tour, bah, on ne pourra pas le battre, le record, mais bien joué. Mais dommage, hein, c'est... Allez, hein. On avait repris un petit peu le dessus. On était un petit peu mieux, et puis bon, bah, voilà. Par contre, il y a eu trois buts annulés sur un jeu, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, il tire comme une mule, hein, on peut rien faire. C'est-il un peu responsable ? Bah, je ne sais même pas, hein, parce que vu la puissance de la frappe, en vrai, euh... Je n'ai même pas envie de dire qu'il est responsable, là-dessus. Ils sont en Ligue des Champions, d'Ottenham ? Euh... Non. C'est quoi ton problème contre l'Ottenham ? Non, mais j'entends beaucoup parler de... Si je suis en Ligue des Champions, j'aimerais bien être dans leur groupe, comme ça, je l'ai... Oh ! Alors là, c'est un... Excusez-moi, hein... C'est un rouge, hein... Déjà, c'est carton rouge... Euh... J'ai assisté à un attentat, hein. Je suis choqué, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien, d'accord, ok. Bon, soit... Il y avait une arme dans le dos, monsieur. Une arme ! Allez, prends la balle, voilà ! Alors, peut-être... Alors, peut-être... Non, mais jamais on fait une remontada. 4-3 ! 4-3, il l'a dit, hein. Il l'a dit, hein. 3-2... Full attaque. Non. Lutte dans le dos de Bellingham. Voilà, terminé. Bah, les gars qui défend... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est une qui monte sur la touche. Ça fait deux fois, hein. Bon, bah, on était un cran en dessous, c'est pas grave. Non, c'est bien pâtu. C'est un poteau, hein. C'est bien pâtu. Non, mais c'est le moins du PSG, là, ils vont mettre le 4-2, là. Ah, pardon. Ah, convenez. Non, c'est bien pâtu. C'est dommage, la défense n'a pas été... solide. PSG, un début de saison fragile, quand même. À part le Classico... En même temps, quand je vois les buts qu'ils mettent... Il y a le but où... Bon, bah, le but est grand ouvert, il a juste à la passer. Frappe de loin de Billingham, où tu peux pas faire grand-chose. Et Allant, bon, bah... Il a frappé comme une huile au premier poteau, quoi. Bon, bah, dommage. Dommage, dommage. Juste critiquer les joueurs qui ont fait un match de merde. Bon, le résultat n'est pas illogique, non. Enfin, c'est pas une... C'est pas une fraude, ou quoi. Non. Ça va, on s'en sort avec, quand même, deux buts de marquer. Seulement, moins un de dif. Ça va. Ah, si je suis en pour le titre de meilleure défense. Je suis en pour... Oui, mais bon, le pari, ils sont en prendre deux, quand même, tu vois. Non, venez pas au parc avec la volonté de... De gagner. Faire un bon match, oui, gagner, bon. C'est l'autre histoire. Mes trois buts refusés pour range. Ah, c'est beau, ça. Ouais, mais Liga m'a été très très bon. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, je joue que des clubs que je déteste. Tu détestes juste tous les clubs de Ligue 1, quoi. Non, parce que... Regarde, Lance. Ouais, mais tu les joues pas. Mais genre, quand je regarde mon quartier, j'ai joué Bordeaux, je les aime pas. Je joue Lyon, je les aime pas. Je joue Amiens, bon, moi, j'ai rien compris, mais c'est le derby du Nord. Ouais. Je les aime pas. Rennes, je les aime pas. Ouais. Au cerf, ça passe. Ouais. Et après, je joue Lille. Bon, voilà. C'est insupportable Fabio Blanco. Je le fais débuter tous les matchs depuis le début de la saison. Ouais. Parce qu'il veut débuter plus de matchs. Il y a juste un match. Le PSG où je ne fais pas débuter, il est en mode. Je m'attendais à jouer plus. Connard. Il y a la réputation de l'adversaire qui joue. Mais il a été titulaire sur trois matchs. Faut bien que je fasse tourner, au moins. C'est jusqu'à quand, ça ? À un mois. Ah bah, c'est bon. Oui, là, c'est bon. J'ai failli dire quelque chose qui aurait pu passer pour raciste. Oula. Oui. Ah oui. 2 millions 2 pour Dintantung, franchement. J'ai eu plus, hein. Pourquoi t'as pas accepté ? Parce qu'il me faut un gardien B, dans le cas où. Mais tu veux t'en débarrasser ? Tu veux t'acheter un autre gardien. Je vais pas acheter un gardien alors que j'ai deux mecs qui viennent de chez moi. Mec, André et Louis. Non. J'entends pas. Mokoko, je crois qu'il pouvait pas jouer pour toi. Ah bon ? Je pensais qu'il était blessé, il pouvait pas jouer. C'est bon, mignon. Et puis après, bon bah. Voilà. Quand je te dis que je le paye pas, Dint a quand même 52 000 euros par mois. Il se fait le chien. Ah ouais. Ah non, moi, c'est Phil, moi, il était libre de tout contrat. Pendant 4 ans. C'est une honte. Bah, c'est une honte. Oui et non, hein. Pardon. Bon bah, on a le 11 type. Le 11 type face à la pire équipe de France. Ah ouais, ok. Si on gagne pas, il y a un problème là quand même. Là, tu pourrais faire une... André, je serais pas en off. Bah oui. Pourquoi il serait pas là ? Tu l'as vendu à Amir ? C'est possible. Non, j'ai dû le vendre à Auxerre. On sent qu'il y a des joueurs, quand on les vend, on sent qu'on les apprécie et on regarde où est-ce qu'ils sont vendus. Mais par contre, il y en a d'autres, il faut qu'ils partent. Non, mais je l'ai vendu à... Je l'ai vendu à qui ? Ah si, je l'ai vendu à Amir. Putain. Il y a pas beaucoup en plus. Bah non. Enfin quand même, j'ai fait une plus-value. Super. Mais qu'il a pas pris de valeur en même temps. Il a quand même marqué un triplé, un joueur exceptionnel. C'est vrai. Doublé, non ? Ouais, je sais plus. En tout cas, le joueur au Alkaïd nous avait bien déçu. Voilà. Voilà, ça doit être doublé. Ouais, c'est le moment, il faut se remobiliser là. T'as rejoint le match ? Oui. Ok. C'est pour ça que ça buggait. Je suis en train de partir voir combien est-ce que j'avais vendu chez Repanoff. Mais Paris FC, ça y est, on est à Paris FC de saison 1 en Ligue 1 là ? Attention, attention. C'est bien qu'il y a pris des points là, mais on verra après. Les araseaux, ils se projettent beaucoup offensivement. Ils se projettent beaucoup dans son futur club là. Tottenham. Ouais, c'était ça que je voulais voir. Tottenham. Tottenham a gagné contre Bryton. Ils sont en Ligue des Champions. Et 1-0 ! 1-0 aussi ! Et merde, j'ai raté. But de Josué Scotto qui marque son deuxième but cette saison en Ligue 1. C'est la Ligue 1. Ouais, j'ai du mal. On est à quel stade ? Comment il s'appelle le stade d'Amien ? La Licorne. C'est le stade de la Licorne, celui d'Amien ? Oui. Stade de la Licorne, crédit agricole même. Ah oui, oui, bon, après. Le namex, c'est important. Et avec cette victoire, on repasse dixième. C'est pas fini après. Moins de différence. On est là. On joue qu'on est dit ce week-end. Ouh ! Ouh ! Qui ? Je m'en fous, dégage. Crystal Palace. OK. Nous ? Non, New Lighting. Ah ! Il n'y a plus Arsenal. Oui, ça va. Oh, relance qui revient dixième ! C'est quoi ? 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 Marseille ? Non, mais on parle d'un Big Four, mais j'ai l'impression qu'il y a deux équipes du Big Four qui ont déjà fait un grand pas. Bon, ça va, j'ai perdu contre Paris. Oui, ben moi, j'ai perdu contre le long. C'est quand même des lutteurs importantes. Mais il y a plus de chances de perdre contre Paris, surtout au parc. Ah, bien. Ben non, mais en vrai. Non, mais. Tu joueras 4 minutes, hein, au match, le 14 minutes. De toute façon, t'as dit que t'étais pas là, je suis le coach. C'est vrai. Trop tard, le message a envoyé à moi. Je jouerai autant de temps que je veux. Je jouerai les 40 minutes, s'il me faut. Ouh ! Oh là là, le but du week-end, il est ici. El dupletto. El dupletto de Jojo Escorso. Le but du week-end, il y a quand même Bellingham. Voilà. Non, mais celui-là, il est mieux. Ben, Bellingham, hein. Parce que moi, c'est construit. Alors que lui, c'est... Il y a une construction. Il y a une construction. Non. Si, si. C'est sur un corner, le ballon est dégagé, il la reprend. Il y a une construction. Il s'est placé au bon endroit. Parce qu'il a construit. Hi ! It's sad. So sad. Et Bordeaux qui mène. Mais niquez-vous, hein, le Big Four. Ah, Bordeaux est dans le Big Four ? Bah, je m'exclus pour le moment parce que je ne suis pas. D'accord. Et du coup, je ne suis pas dedans. Ah ouais. D'accord. Rallure 2-0. Avec un but de Julia Roberts. Quel match on fait ce soir ? Non. Ah. C'est toute une nation. La capitale du Pérou ! Qui marque. J'allais dire... T'as coupé ma blague. Ouais, désolé. J'allais dire, c'est toute une nation qui vient de marquer contre le Paris Football Club. Le Paris Saint-Germain, ça y est. Je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu en premier arbitre. Mec mène 2-0. Je voulais être qu'on mène 6-0, d'accord. Ouais, pour l'instant, t'as 1 derby sur 4 de réussite. C'est déjà pas mal. J'espère que ça reste pas là, quoi. Déjà, moins 8 en 3 matchs. Ouais, après Lyon, il y a 8 en 3 matchs. Voilà, voilà. Oh mon coq. Il a marqué un, les gars ? Oui, contre Lyon, il a marqué. Ah oui, c'est vrai. Pour le moment, c'est Scuto qui est à 3 buts en 3 matchs. Propre. Ok. Oh bah. Ok, il n'a pas faute. Bah alors, il s'est fait bouger physique pour rester avec le Pau, il a que 17 ans, même. Et Scuto, c'est vrai que... Et il n'a pas faute. Ok. Non. Je pense juste que Scuto, il n'a pas de physique, mais c'est tout. Oh là. Je serai pas neuf ! Il connaît bien cette équipe de l'ancien. Je serai pas neuf. Oh, dommage. Vente de Bosch, Martinez. Oui, Rennes, même. Putain, Bordeaux qui vient de 2-0. 2-0-1. 1-2 pour le Pérou, 0 pour Rennes, 1 pour le Paris-Essé. Ok. Au-delà de la défaite de Rennes aujourd'hui, c'est quand même une belle victoire du Pérou. Il y a toute la ville de Lima sur le Pérou. Waouh ! Ça fait du monde. Je peux te dire que... Lima, c'est grand. Oh là, regarde ! On se démarre, les gars ! L'Himalaya ? Non. Dommage. Ok, j'accepte. Je comprends. Lima, ongles ? Non, je suis d'accord, elle est nulle aussi. Je n'ai pas parlé, elle n'a rien dit. Pourquoi tu... Non mais t'as pas réagi, je suis tout bien que... Je suis en changement. Moi, je parle en zone de changement. Est-ce que tout, il est allé chercher un ballon, là ? T'es pas encore en pro, toi, là ? Attention, tu vas peut-être pas monter en All-Star. Hein ? Quoi ? Je suis Romada. Ah ! Oh, ça voudrait le faire, je suis sûr. Non, non, c'est la merde, là. Non, ça voudrait le faire. Non ! Il serait pas, hein ? Mais t'as moins de 100... T'as moins de 100 points et c'est le premier jeu de la journée, non, c'est bon. Ouais, mais quand tu perds, tu perds des points, hein ? Non, mais non, tranquille. J'ai mis des trucs sur Romada, ça va être juste, hein. Moi, je suis quasiment sûr d'être promu depuis trois jours. J'ai Smurf, le pro. Déjà, il y a Brighton qui gagne. T'as pas mis Brighton ? Non, j'ai mis Aston Villa. J'ai mis Brighton, mec. Mais mec, Aston Villa. Bah oui, mais Aston Villa, ils vont jouer en Ligue Europa jeudi. Ils vont tourner. Jamais tu fais pas tourner pour la Ligue Europa conférence. Ah bah si. Ils ont une place en Ligue des Champions à jouer. Aston Villa. Bah oui. Oui, non mais oui, mais c'est Aston Villa, enfin ils sont débiles. D'accord. Ah mais c'est fini, mais... Oui, ça vient de finir. Déjà, c'était Olsen dans les buts. Ah, il y a un carton rouge ? Apparemment. Ah ouais. Ah, pour toi ? Oui, pour Tuffle. Ah, là, on est bien. Pardon. Mais Tuffle, je vais aller lui parler par contre après le match. Parce que... Every day at Tuffle. Toutes les saisons, je la ferai. Après 2-0, 84ème minute. C'est encore possible. On est mené 1-0, 2-0. Bref. On va perdre. Et là, Tuffle fait un tackle. Il prend un rouge. Tout 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 tout. On remonte. 2-1, 2-2, 3-2. On gagne. Bref. On est champion. Tout 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 tout. Il le tackle. Il regarde l'arbitre. L'arbitre l'a regardé. Il l'a regardé. Il m'a regardé. Il l'a regardé. Il l'a regardé. Il se prend rouge. Il tackle l'arbitre. Tu le fais bien. Pourtant, je crois que j'ai pas dû voir beaucoup d'épisodes. Pourtant, il y en a 82. Il y a de quoi faire. Ouais, mais j'aurais pas dû en voir beaucoup. Je vais continuer à donner du temps de jeu à René Ramirez. René Ramirez ! J'espère pas qu'il marque. Mais en fait, je me dis que le moment où il va marquer son point et but, il va se libérer. Et pour qu'il marque son premier but, il faut qu'il ait du temps de jeu. Donc, je me dis... C'est mieux. Après, il allait avoir 5 minutes. Ouais, mais... Le stade de la lune, on est plein. C'est vrai que les gens regardent la Ligue 1. En même temps, Amiens, c'est vrai que ça fait combien de temps qu'Amyen et Elise ? Je sais pas, mais ils sont derniers. Mais ils sont pas montés beaucoup de fois. La dernière fois qu'ils sont montés, c'était la première fois de l'histoire. Sur la saison folle, là. Ouais. A6, là. Ouais, c'était la première fois de leur histoire qu'ils montaient, donc... C'est quand même fou de se dire qu'il y a eu des équipes... Enfin, d'une ville comme ça, où t'es jamais monté en Ligue 1 jusque-là. Ouais, t'as quoi comme grande ville qui est jamais allé en Ligue 1, genre par exemple ? Bah, Saint-Étienne. Non, moi, je sais même pas. Pau ? Non, si, Pau, ils ont dû y aller. Pau, c'est une grande ville. Bon, ça va. C'est ok. C'est ok, ok. Parce que Amiens, c'est pas une grande ville, c'est ok aussi, quoi. Ouais. Messe. Ok, déjà. Première victoire de la saison. Mais par contre, elle finit... Et à l'extérieur. Et à l'extérieur. Et par contre, Tuffle, il t'amère, quoi. Pau. Non, mais je veux... Je veux le club de Pau, je veux pas aller... Pau FC, voilà. Pau FC, bon. Historique, compétition. Oh. Oh. 1959-6, ils ont quand même été en Ligue 1. Événement marquant. Ouais, mais ils sont allés que 3 ans en Ligue 1. Putain. Je crois que... Je crois que Pau, je m'ai rien fait. National, Ligue 2, National, National C. Non, je veux être la National B. Je suis en train de faire le tour des villes, là. Tour, oui, ils y ont été. Rouen. Sur Rouen, ils ont été champions de France, non ? Ah, ouais, je suis, ouais. Marseille. Champion de France de D2. Bon, déjà, ça, c'est... Ils ont pas été champions de France, mais déjà, c'est la preuve qu'ils ont été en Ligue 1, quoi. Paris FC ? Non. Tu m'emmerdes. Non, mais ils ont déjà été ou pas ? Paris FC ? Ouais. Non. Le Red Star ? Oui. Le Red Star, ils sont champions de France deux fois. Ouais, c'est vrai. Et même qu'ils ont fusionné avec Toulouse, c'est vrai. Ça, j'ai jamais compris cette anecdote. Mais elle existe. Je l'ai jamais compris, mais elle existe. Toulouse a fusionné avec le Red Star. Bon, bah, pour l'instant, Lyon-Paris, seul en tête. Ah oui, le PFC a été ordinaire. Monaco-Bordeaux, 7 points. Pas. Strasbourg-Nice, 6 points. Rennes, 5 points. Le trio à 4 points. Metz-OCR-Lens. C'est des villes bien pauvres, c'est cool. Ouais, le PFC a déjà été en... Bon, quand même. Amiens est clairement toujours... C'était à l'époque où, du coup, il venait de se séparer avec le Paris Saint-Germain. Enfin, du coup, avant le PSG et début de séparation avec le PSG. Ouais. Donc, c'était l'équipe numéro 1 de Paris, finalement. Qui est-ce qui a jamais été en Ligue 1, sinon ? Mais je pense que... Non, en vrai, les grandes villes, elles sont toutes allées... Ouais, il restait plus Camien, quoi. Euh, l'aval. Bah non, plus l'aval a du aïté. Non, je rigole, je rigole. Ils ont même été en Europe. C'est vrai. Alors, je vais parler à Arthur Tuffle. Ah oui, d'accord. Contre. Très compétitif. Bon, salaud. Mais en rouge. Le gamin, il est très compétitif. Ah ouais, donc c'est vraiment mauvais perdant, mauvais gagnant. Le mec perd, il pète le vestiaire, il gagne, il te dit... Oh, t'es nul ! Comment t'es venu ? Je vais aller critiquer son dernier match, là. Ouais, vas-y, fais-le, fais-le, vas-y. Humidile. Ça, Tietienne, ça va jouer contre qui, cette saison, là ? Nice, Marseille, Lorient ? Il est important que vous soyez concentré sur le tacle tout au long de la rencontre, et pas seulement par période. Bravo, bravo, coach. On peut chercher à boire, là. Ce n'était peut-être pas mon meilleur match de la saison, mais il ne faudrait pas oublier que j'ai beaucoup travaillé défensivement. Oh, il est arrogant ! Ok, ce sera tout. Pas de... Qu'il puisse réfléchir dans son coin, là. Salope. Enfin la première victoire. Ce n'est pas trop tôt. Hop là. Hop là. Tac. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. centre de données. Alors. Euh. Ça donne quoi, les données ? Je vais mettre ça. De quoi ? Non, non, non. Pas inquiète. Ça fait quand même deux ans d'affilée que j'ai les meilleurs recruteurs de Ligue 1, mais je n'ai pas le budget, quoi. Ça fait deux ans d'affilée quand même que je fais les meilleurs vannes de France, quand même. Ah ça, ça, je l'ai toujours dit. Je dis Gabriel. Oh, t'aime bien son nom. Parce qu'un jour, il va tuer des gens. Ok. Ok. Alors du coup, Osserre a fait 2-2 contre Lille, ce qui fait que Osserre est 8ème à 5 points. Donc Osserre s'est séparé du groupe 2-3 Metz et Lens. Et du coup, Lille est 13ème avec deux matchs nuls contre Rennes et Osserre et une défaite contre l'ogre Strasbourg. Toujours plus. Ah, Lille est derrière. Est-ce que c'est enfin la bonne saison pour le Monaco ? Je pense pas. Faut voir, ils ont joué contre qui ? Clermont-Ferrand, Sochaux-Nice. Yannis, quoi. Yannis 4-0. Ah, par contre, Sochaux-3-3. C'est vrai que moi, je l'ai toujours dit. So, c'est une Didienne. Le plat payé. Toujours plus. Je vois pas, quand y'a pas le drapeur de France. De quoi ? Ah, ils ont gagné 2-0 le match allé Saint-Etienne. Oh, bravo. Bon, ça sent la... Merci pour le coup F déjà, premièrement. Mais ça sent la qualification. Merci au client fidèle. Ou alors, non, c'était quoi ? Je lui dis merci à la vie. Merci. Merci beaucoup. Je suis de maintenant un petit partage d'écran parce que là, on arrive bientôt au tirage de LDC, quoi. Salut, mais aujourd'hui, tirage de Ligue des Champions. Eh, tu regardes pas, là ? Eh, je t'entends, là. Ouais, je continue. Eh, moi, je suis en train de faire ma tactique, là. Eh, t'es en train de copier, ou quoi ? Fils de la pute. De toute façon, j'étais en live ouvert, qu'est-ce qu'il va me faire chier ? C'est vrai. Quoi qu'il arrive, je peux te tricher. Canyon Valestalasboul. Victor Canyon. Attention à... pas finir au fond du gouffre. Elle est bien bonne, celle-là. Putain. j'ai pas d'être ça, l'équipe. Je parle du journal. Vous pouvez me mettre en première page, en première page, s'il vous plaît. L'équipe, il a dit ça. Pour le moment, j'ai gagné 120 points sur Omada et j'en ai perdu 30. Donc, je suis à plus 90. tu vois. Il me manque encore 120 points. Tu vois. J'ai pari pour le stade toulousain, il mène 31-24. Felipe Romero rejoint Rennes. Ah ! Et puis ? Et ça tombe bien, qui est-ce que je suis au prochain match ? Rennes. Super. Je l'ai envoyé au bon moment à Brentford. Brentford, 9 matchs, 1 but. Relégué en division 2. 2 matchs, 1 but quand même. Attention à Brentford. Si Brentford est deuxième de championship, c'est pas pour rien. J'ai pari pour Liverpool après, en total. Ouais, pareil. J'ai pari pour Salah. Ouais, pareil. Non, j'ai mis nul. Ouais, je comprends. Parce que Salah est nul. J'ai mis les Verkusen parce que je me dis que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match en Bundes. Pareil. Soit on couple tous les deux. J'ai mis Milan. Ouais. Bon. Après, dis-moi tout. J'ai mis les Cavaliers. Ouais. Parce que je crois qu'il y a un absent chez les Magic. Ouais. Ouais, dis-moi tout. J'ai mis match nul entre Rome et Juve parce que je me dis que c'est un match beaucoup trop serré pour qu'il y ait revainqueur. moi, j'ai mis la Juve. Ok. Et j'ai mis Leclerc dans le top 3. Bien sûr. Même si on connaît Ferrari. Non, mais c'est mieux. C'est bien. Ouais. J'attends Monaco avec un patient. Parce que là, il y a deux cas du bingo. Futur disaster class. Le bingo, il se remplit bien là. Ouais, bon, ça sort bien. Hier, il y a eu crash premier virage. Oui. Et contact ou crash entre deux pilotes d'une même équipe. Parce que du coup, c'est Stroll qui rentre dans Alonzo. Non, c'est Alonzo qui rentre dans Stroll qui rentre dans... Ah, Alonzo qui rentre dans Stroll, oui. Je crois qu'il y avait un autre truc. Ah si, on a mis un truc en orange parce que c'est pas... Et du coup, ses pénalités traquent limite parce qu'il n'avait pas encore vraiment eu. On a mis en orange Zidane assiste à un GP parce qu'hier, il assiste à la course sprint. Mais on ne sait pas s'il sera là aujourd'hui. Ah, Zidane était là ? Je ne l'ai pas vu. C'est lui qui a remis les trophées à la fin du match. Ah, du match de la course. Du match. Il a remis les trophées à la fin de la course. Donc ouais, je pense que ça peut passer. Je pense que je vais monter quand même en pro 1, mais... Limite ! Ouais, je pense... Enfin, je dis ça, mais je pense que je n'y crois pas trop. Tu envoies aussi large. C'est quoi après pro ? C'est all-star. Toi, je fais à... C'est combien pour monter ? 1440. C'est 1440. Je suis à 2330. Mais toi, tu fais fort en fait. Moi, je parie que de la merde. Bah non, mais en fait, c'est que... Bah toi, tu vas faire des paris un peu plus risqués pour gagner un peu plus de pièces. En fait, t'es vénal. En fait, je crois que... Surtout, ce qui m'a fait perdre, c'est le match de Paris, je crois. À Paris, moi, j'ai perdu aussi pas mal. J'ai tout mis pour parier, c'est normal, c'est mon cœur de parisien, c'est logique. C'est comme je vois, je pourrais jamais parier contre France, tu vois. Les joueurs. Alors que moi, contre Strasbourg. Pareil, les Pelicans, bon bah, je savais très bien qu'ils allaient perdre contre Thunder, mais bon... Je m'attendais pas à un 4Z, quoi. Bah... Mais du coup, ce soir, il y a des premières demi-finales, ça, c'est par contre, ça a un giga avantage. Bah oui, parce que du coup, t'en as qui sont encore en train de... Bah ouais, après c'est un avantage en même temps, parce que c'est-à-dire que tu joues contre une équipe qui est forte, qui a aussi jardé une équipe rapidement. C'est un genre qui reste plus qu'il ne manque plus que deux qualifiés pour les demi-finales. Bah, il manque Cavaliers Magic. Rien, c'est ça. Il manque un autre. Non. Il reste pas deux matchs. Il y a les Wolves qui jouent les Nuggets. Non, mais ça, c'est en demi. Ouais, les Nuggets et les Thunder qui jouent Dallas. Ouais. Putain, je vais regarder. Et... Cavaliers Magic. Ah oui, effectivement, oui. Le Hit qui joue contre les Celtics. Non. Non, les Celtics qui jouent contre votre équipe contre qui vous avez perdu, là. Ta gueule. Non, mais j'ai oublié, non. Le... Les Pacers. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une putain de rencontre, par contre. Celtics Pacers. Non, Nyx Pacers. Les Celtics vont jouer contre les Cavaliers Zomagic. Ils attendent le match Cavaliers Zomagic. Donc oui, non. Pacers, Nyx. Je suis en train de faire une bonne équipe du Danemark avec Hoyland Boy Le Sen. 18 joueurs appelés en sélection. Moi, j'en ai 5. Déjà, je pense pas que j'ai 18 joueurs dans mon effectif. Oh. Moi, j'ai 4 Français qui sont sélectionnés. Oh, moi, j'ai qu'un être. Mouille, 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 Dintentu qui est même toujours appelé au Vietnam. 14 millions aussi. Oh, on a autant ? C'est normal, c'est juste la prime pour être qualifié en Ligue des Champions. Pardon, pardon, pardon. C'est pas des droits ou des récompenses de compétition. C'est vraiment juste tu es qualifié. Je me suis bien rendu compte que je t'avais abusé là-dessus. Désolé. Demandez au dirigeant pour avoir de l'argent. Augmentation du budget transfert et puis je peux demander une augmentation du budget salarial aussi. Enfin, je peux demander une autre. J'ai quand même rapporté 14 millions. Quel poste ? Non, 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 arrêtez. Un de nos meilleurs joueurs, Björk Lee, pourrait devenir meilleur qu'Alain Alkaïd. Ça, c'est des phrases. Heureusement que c'est que du conditionnel. C'est qu'il y a. Mais tu sais que c'est pas Alain qui fait baisser le niveau de mon équipe. C'est Björk Lee. Ah bon, c'est Björk Lee qui a le plus d'étoiles ? À cause de son potentiel. OK. Tirage de Ligue des Champions. Oh là là. Strasbourg, c'est vu octroyer la tête de série numéro 1. Je suis le pire ! Il y a le vitesse, je suis à 0,5. Attends, je ne suis pas encore si je t'en partage parce que j'ai vu que j'avais un jeune qui a passé ses saisons. Je suis à 0,5 du vitesse et 8,5... Non, 7,5 de Milan. Par contre, je suis à plus de 50 de Yoriki. Ah oui, effectivement. Fais voir la fraude. Attends, fais voir la fraude. Ça va. En vrai ? Franchement, ça va. Ça va. Descends un peu pour voir quand même les... Oui, c'est-à-dire que Lyon a quasiment autant que Milan. Ah ouais, tu ne serais pas dans le chapeau 2. Non, même pas. Je serais deuxième du chapeau 3. Deuxième du chapeau 3. Oui, Barça après. Je serais chapeau 4. Le Barça et le chapeau 3 ? Ouais. En même temps, regarde, Lyon a 98. Le chapeau 2, il est relevé. J'avoue que Bayern, Arcelain, Inter, Lens, Juve, Lyon, qui d'autre ? Pardon. PSV et Totap. J'avoue que j'ai envie de me reprendre aucun. Oh la vache. Le sapeau, le Loll, le vitesse, tu peux être bien. Ah, le vitesse, ils ont des putains de joueurs maintenant. Ils ont acheté une équipe. C'est déjà bien. Après Milan. Après, si je dois vraiment choisir un... C'est vrai que c'est Leipzig. Leipzig, c'est fou. C'est pour ça en fait. S'il y en a un que je veux choisir dans le chapeau 1 quand même. C'est Strasbourg. C'est Strasbourg 1. Non, non, mais c'est le vitesse en vrai. Bah du coup, oui. Allez, on y va. J'ai pas regardé les autres chapeaux. Justement, on se garde la surprise. On se garde la surprise. On regardera quand on aura besoin. Ok. Il faut tirer les équipes là. Ok. Donc on est tous les deux en bas avec le PSG. Donc moi, je serais forcément là-haut. Je sais pas, les derniers, on avait eu des bugs. Oui, c'est vrai. Normalement, je serais forcément là-haut. Alors, il y a une chance que j'ai de vitesse. Ok. Personal. Merde. Oh non, 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 non. Non. Putain, mais putain. J'ai l'impression qu'à chaque fois, soit on tombe sur United, soit sur Liverpool. Oh, Liverpool, putain. Lyon, ça va, ça va. Pas le Bayern, pas le Bayern. Ah ! Oh ! Oh non. Ah non, c'est top. Par contre, les groupes des clubs français, déjà, là. Attends, il y a qui dans le chapeau 3 ? Ah, il ne faut pas le Barça. Oh, mais putain, mais l'Allemagne, ils vont nous faire mal. Ah ouais, là, l'Allemagne, c'est dur. Allez, hein. En vrai, à part Barcelone. Oh, le groupe de la mort. Oh là là. Oh là là. Champion d'Italie. Non, non, je voulais regarder mais dans un an, on se laisse. Le champion d'Italie, le vice-champion d'Angleterre, le vice-champion d'Espagne. Oh la vache. Ah, j'aurais bien voulu Villarreal. En bourre ? Ça va. OK. Ça va. Je ne peux pas voir. Ah, c'est un peu dur. Un peu chou. Il y a l'Ajax. Il y a l'Ajax, il y a l'Afio. OK. Ouais, mais l'Afio, l'Afio, ça vient corser. L'Afio, ça vient corser les choses. L'Afio, rappelons qu'ils ont perdu Julien Stéphan. Oui, mais ça vient quand même corser les choses. Oh putain, mais United. United, c'est fou. J'ai pas envie de parler. Ils ont toujours un groupe à bisous. Non, mais ils ont le PSV après, c'est un peu dur. Ouais, gang pour le PSV. Ça va. Et là, maintenant. C'est vraiment... Alors, il y a qui en dernier là ? Il y a Offenheim qui est chiant un peu. Moi, je ne peux pas avoir Offenheim déjà. Ouais. C'est le seul que je ne peux pas avoir. Ouais, et puis les Autrichiens, c'est peut-être juste... J'ai un bien le Shakhtar. Parce qu'ils ont. Je m'avais déjà fait chier la dernière fois que je les avais eus. Eux, c'est une fois sur deux, donc j'ai envie de les avoir là. Oh, le groupe. Oh là là. Et là... Bah, après, on est dans le PSV maintenant. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'on est le big four maintenant. Mais, wow. Ok. Le groupe B, franchement, ça va. La Juve s'en sort bien. Mais je pense que Vitesse est quand même premier. Tout le monde peut sortir. Ouais, je pense que Vitesse finit premier, par contre, premier Dug. Devant la Juve, je pense. Je pense que ça fait Vitesse, Villarreal, Juve, Luzerne. Ah ouais ? Ah, je vois quand même la Juve au-dessus de Villarreal quand même. Je ne sais pas. Bah, alors tu veux qui là ? Bah... La Puelle, on voit là. Trop tard. Oh, le Pauk. C'est bien. Donc, en gros, la qualif est censée se jouer entre Liverpool et moi. C'est-à-dire que... Oh, le groupe de Lyon. Oh, le groupe de Lyon. En vrai, ça va. Ah non, je n'ai pas envie d'y être. Ah ouais ? Parce que ça, c'est les deux équipes chiantes à jouer, Sporting et Salzbourg. Ouais, c'est vrai que... Et toi, tu veux qui là ? La Poelle ? La Poelle, ouais. Ou Shakhtar. La Poelle, très bien. Oh, t'es bien. T'es bien parce qu'au final, t'es un peu dans la même config que moi. C'est-à-dire que... Ça se joue un peu entre vous deux, quoi. Ouais. C'est juste que toi, t'as la Pio qui est quand même chiante. Oh, le groupe de United, c'est bon. Ça va. Faut arrêter de les... Ça commence à se voir, là. Attends, Real, Inter, Ajax ? S'il y a l'Austria qui se rajoute. T'as, mais t'es fort. Le groupe est pas mal. Le PSG, ça va. Le PSG, c'est mis bien. Alors, bon, en vrai, ça va. Parce qu'en vrai, il y a trois, deux, quatre clubs français. Ça se joue entre le club français et leur adversaire, quoi. Genre... C'est pas encore intégré, au coup. Bon, en vrai, ça va. Alors, toi, c'est peut-être un peu plus chiant parce que t'as la Pio qui s'est jouée. Ouais. Je veux bien que tu... Juste que tu l'avances vite fait, comme ça, on voit qu'il... Ouais, je mets juste... Comment ça se tient, ça se tient au calendrier. J'envoie juste un de mes jeunes en senior. Pour l'instant, la Pio a gagné 4 Z contre la Spézia. Un match pour me. J'envoie juste un de mes jeunes. J'envoie juste un de mes jeunes en... Pas de souci, pas de souci. En pro. Du coup, nos U19, ils sont dans des groupes abominables, par contre. Moi, ça va. Bernabeu pour la finale. Oh ! Un groupe difficile pour Strasbourg. Alors, calendrier... Rennes, décalé. Ok. Amiens, Rennes, Bayern, Auxerre. Ah, bon, j'ai juste... J'ai juste une période compliquée, sinon, le reste, ça va. Alors, moi, ça fait... Metz, Apoel, Monaco, Bordeaux, Lyon, Fio. Amiens, Rennes, Bayern, Auxerre, Bayern, Paris FC, Lens, Fiorentina, Clermont, Sochaux, Apoel, Nice. Ça va. Ça va, hein. Franchement, ça va. À chaque fois, j'ai un petit match qui s'intercale. Moi, j'ai... Une période séchante, c'est la période comptois, puisque je fais... Comme tu le sais, mais désormais, puisque tu dois bien savoir. Je fais Strasbourg, Liverpool, Paris. Ouais. Ah, c'est, moi, c'est Apoel. Bon, ça, ça va, tu vois. Mais Monaco, Bordeaux, Lyon, Fiorentina. Ah, ouais. Non, moi, ça va. Moi, j'ai Auxerre, Paok, Paris, FC. Ouais. Clermont, Liverpool, Sochaux. Du coup, je prends... Nice, Rangers, Marseille, Rangers, Lorient. Mais par contre, voilà, c'est là où c'est bien complexe, parce que je fais... Je fais Strasbourg, Liverpool, Paris, Sainte, Paok. Ok, ouais. Ah, du coup, on est tout le temps décalé. C'est bien, ça ? Ouais. On va pouvoir voir nos matchs. On joue en même temps, là, ou pas ? Toi, tu joues à quelle heure qu'on trouverait de 15h et moi ? Allez, pitié que ce soit 15h. 13h. Pourquoi on n'est pas content ? On a envie qu'on soit en même temps. Pourquoi maintenant, il y a cette envie de jouer en même temps ? Parce que c'est bien. Moi, j'aime bien. Comme ça, on suit chaque art de match, et puis on peut en faire plus d'un coup, du coup. Ah oui, là, c'est Trèvres. Mais du coup, tu préfères quoi ? Qu'on... Ah, moi, je préfère qu'on s'est décalé. Je préfère qu'on s'est décalé, mais tu sais, quand on a un de temps en temps... Mais de temps en temps, un de petit temps en temps. On n'en demande pas beaucoup, le jeu. Pas que les deux derniers matchs de la saison, bon. 3. Je pense pas. Ok. Bah, vas-y, dis que c'est tort. Non, parce que j'estime que c'est pas sûr de mon côté. On n'est pas sur une certitude. Je refuse de participer aux derniers jours des transferts. Yes, je suis pas dans les rumeurs. Ah, je suis dans les rumeurs. Je suis pas dedans non plus. Il n'y a que le PSG et Lyon. Il y a même un transfert, PSG et Lyon. C'est au moins. En vrai, je suis quand même content de mon groupe, ça va. Il est chiant, mais je suis content. Ouais, Brest a fait nulle contre Nantes. Petite déception, là. Réaction au tirage. Il y avait le match Borum contre Union de Berlin. Le 14e contre le 15e de Bundes. Donc, c'était vraiment le match où, si tu le perdais, t'étais dans la merde pour le barrage de relégation et tout. Il y a eu 4 à 3 pour Borum. 4 à 3. Ah ouais, la vache. Le match de fou pour pas descendre, quoi. Non, bah écoutez, je sais plus si l'année dernière, j'étais déjà avec Liverpool. Non, c'était l'Inter. Ça faisait longtemps que j'étais pas avec un club anglais en face de poule. C'était Tottenham, la dernière fois. Ah ouais, c'était le groupe Tottenham, Real Madrid, Saint-Galain, Lens. Et cette boulette. Saint-Galain, ça restera... Ce nom de club va me hanter. Parce que, bon, en général, les clubs anglais, j'ai pas trop de réussite. Kiko. J'ai de la réussite contre les clubs anglais, mais que dans les moments clés de la Ligue des Champions, pas dans les moments en mode face de poule. Faut que ce soit clutch, quoi. Liverpool, la dernière fois que j'étais joué en Ligue des Champions, c'était un huitième de finale, je me suis fait sortir. Eh bah super. La bonne ambiance. On va faire un gros match contre Saint-Etienne, là. Ça me fume comment les noms de villes allemandes, genre si tu fais une traduction pure et dure. Genre Darmstadt, par exemple. Ouais. C'est la situation que Stadt, ça veut dire la ville, en allemand. La ville de Darmstadt. Bah ouais. Bah après, on a parlé. C'est comme si nous, on disait... On disait Paris-Stadt. Bah oui, mais je regarde en Normandie, les France-Ville, Mère-Ville, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Ou ville. Ou les sur Sarthe, les sur... La ville du Trou. Bah après, en Autriche, Innsbruck, ça veut littéralement dire le pont sur l'île. Cambridge, c'est le pont sur la cam. Ouais, c'est vrai. Le pont sur la cam. La cam. C'est de la cam. C'est de la balle, gros. Man. Tu veux fumer un peu de mon tochi ? Pfff. Toi, tu as beaucoup traîné dans les quartiers chauds, toi, je reconnais. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup d'idées. It's a joke, Twitch. Quoique. Quoique Twitch. Quoique Twitch. J'ai tué un gars une fois. Dans JTRP. Attention, Twitch. J'ai fait du racisme. Dans JTRP. Dans JTRP, bien sûr. Ah ouais. Ah ouais. Ah merde. Ah merde. Oh mince. Oh mince. Vous l'avez ? Moi, oui. Non, moi non. Ah ok. Je suis en train d'enlever toutes les jeunes pépites de l'équipe U19 pour les mettre en place. On va se faire sortir d'Ellipool. Cette année, les U19 ne jouent en rien. Bah après, je dis ça, mais en fait, même les jeunes U19, c'est ça qui est fort avec le sens de formation. C'est que même les jeunes U19 qui n'ont pas de potentiel. Et quand j'ai pas de potentiel, je considère que quand t'as pas trois étoiles jaunes de potentiel, c'est que t'as pas de potentiel. Tu vas pas faire une grosse carrière, tu vois. Tu vas faire une carrière, mais tu vas pas faire une grosse carrière. Voilà. Et bah, même ces jeunes-là, en fait, quand ils apparaissent dans mon club, ils ont déjà une étoile. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, ouais. Alors que bah, la majorité des jeunes, quand ils sortent, bah ils ont pas d'étoiles jaunes, ils ont des étoiles grises, tu sais. Oui. D'abord, t'as des étoiles grises, d'abord. Et une fois que t'as les cinq étoiles grises, là, t'as les demi-étoiles jaunes qui apparaissent. Tu vois. Oui. Y'a un problème ? Non, bah j'avais une super blague, du coup, je peux pas la faire. Ah. Offre du Bayern pour Björkli. C'est par rapport aux étoiles jaunes ? Oui. Ok. Offre du Bayern pour Björkli. Bah non, mais vous êtes dans d'autres groupes, les gars. Pour des cons. Alors, y'a eu le tirage pour les autres compétences européennes. Marseille est tombée avec la Lazio. Ok. Béchictas et Brombie. Ok. Le Bordeaux, c'est Bordeaux, l'autre club français en Ligue Europe, je crois. C'est eux qui ont fini sixième. Ouais, c'est ça. Bordeaux a fini sixième. Sixième ou cinquième ? Non, Bordeaux a fini. Sixième derrière Marseille. Ouais. Ouais, oui, Bordeaux est en Ligue Europe 1. Donc, Bordeaux avec le Celtic de Glasgow, Feyenoord et Béthard-Jérusalem. C'est pas facile comme groupe. Putain, y'a Dortmund en Ligue Europe 1. Y'a Aston Villa et Bayard-Liverkissen qui sont dans le même groupe en Ligue Europe 1. Saint-Etienne, c'est pas facile non plus. Ils sont passés déjà Saint-Etienne ? Oui, oui, oui. Ils ont fait deux matchs retours. Deux-deux. Ouais. Je pense qu'ils sont joués tranquilles. Aston Villa qui est encore en Ligue Europe 1. Ils ont gagné la Ligue Europe 1. Non, c'est pas eux. C'est moi qui ai gagné la Ligue Europe 1. Conférence. Je les ai battus en finale de Ligue Europe 1. Conférence. Eh non, je viens de débattre là en finale de Ligue Europe 1. Ah. Je vois pas Saint-Etienne. Je vois jamais Saint-Etienne. C'est terrible. J'arrive pas à reconnaître. Ah oui, Tottenham est dans le groupe du PSG. Let's go. Trap Zone Sport, grâce au Perth. Ouais, non. Enfin, normalement... Ouais, on fait rire gaffe. Saint-Etienne doit finir premier, quoi. Ah, je sais pas. Trap Zone Sport ? Il y a l'Herta de Berlin, Sassiolo, dans la Ligue Europe 1. Conférence. Non, il n'est pas facile à la Ligue Europe 1. Les Wolves. Et en Ligue Europe 1, t'as Benfica, Seville, Brighton, en tant que tenant du titre de la Ligue Europe 1. Il y a Bruges, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Manchester City. T'as toujours un gros club anglais en Ligue Europe 1. Tellement ils sont trop que... Manchester City. Avec Cabrier. En une seconde. Stanné, tu m'as dit qu'il y a des clubs. Et du coup, voilà, les jeunes, en majorité, c'est ce que je disais, c'est que quand ils apparaissent, ils sont d'abord en étoile grise, et ils progressent, et ils obtiennent l'étoile jaune. Bon bah, moi, mes jeunes, quand ils apparaissent, étoile jaune. Let's go. Après, voilà, il y en a qui ont du potentiel, et c'est pour ça que je l'ai fait monter. Il y en a d'autres qui n'ont pas de potentiel. C'est pour ça qu'il y a tout en bas. Il y a tout en bas. Mais au moins, le truc qui est bien pour eux, c'est que du coup, ils ont du temps de jeu en E19, et ils ont du temps de jeu, donc ils progressent quand même. Nouvelle offre du Bayern, ça va les gars ? Et ils ont cette expérience d'aller loin en Ligue des Champions, tu vois. Par contre, tu vois, par contre, le truc qui est cool, c'est que les jeunes, quand ils sont en finale de LDC, enfin en demi-finale de Ligue des Champions de la jeunesse, je les laisse revenir en équipe E19 pour apporter du soutien et justement qu'ils puissent mener l'équipe, faire la victoire. En avant, pour l'aventure. Et c'est la fin du mercato ! Bientôt. Il y a le PSG qui joue, blablabla. Le PSG affronte l'île dans une confrontation assez importante pour le titre. Quatrième journée. 12-0. Quatrième journée, confrontation importante pour le titre. L'île qui enchaîne les mauvais résultats doit affronter un PSG en pleine forme. Là, c'est pas encore tout de suite. C'est pas encore tout de suite. À toi de jouer ! Il est 19h30, le PSG n'a pas encore commencé son mec qui meuble. Là, ça devient documentaire. C'est un résumé du mec du résumé meuble. On dirait un peu un espèce de documentaire de la police. Il est 19h30 et le PSG n'a toujours pas commencé à jouer alors qu'on les attendait une demi-heure plus tôt. La brigade lilloise ! Le chien lillois est une espèce en voie de disparition. Alors là, on va commencer à faire des inspections parce que bon, comme d'habitude, il y a quelques joueurs qui ont essayé de manquer à l'appel pour le moment. Le policier n'avait pas tort puisque quelques joueurs lillois ne se sont pas présentés. Ah, c'était le PSG, le problème, maintenant, c'est l'île. Alors, monsieur, vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe ? Alors, oui, c'est que juste... C'est la voix consommée pour le reportage. Il ne faut pas décliner l'identité. Les mecs qui passent à la télé, il faut quand même décliner leur voix. Alors, Michel au boulanger. Boulanger de son métier également. C'est pas ça que j'ai mon passeport, c'est pas un problème, vous savez. Non, mais laissez-le tranquille, vous allez très bien qu'on sera présent pour les matchs. Un joueur décide de témoigner en gardant son anonymat. Oui, mais c'est vrai qu'il n'était pas content, s'il te plaît. Pour des raisons de sécurité, nous l'appellerons Randall. Nous l'appellerons Randall Kolowani. Oui, si elle parvient, il ne va pas la chercher. Oui, c'est vrai que pour le match contre les Lillois, j'étais pas content. Du coup, j'ai marqué un triplé. Je ne sais plus combien il y avait eu sur la 6, 6, 7. Ça tue l'adversaire. Ouais, ça tue l'adversaire. Combien il y avait eu à la fin ? 6, 7. Il y a eu 9 buteurs, enfin 10, si on prend le buteur. Il y a eu 10 buteurs. Kylian, il y a eu 10 buteurs aujourd'hui. 11. Si on compte celui de Gilles Raltard. C'est pas l'inverse, c'est pas il y a eu 9 buts et 10 si on prend Gilles Raltard. Ah, il n'y a pas eu 10 buteurs ? Je crois pas. Je n'y ai plus. Ah, peut-être. Je crois que c'était 9. Parce qu'il y a dû y avoir du doublé, du triplé, des trucs comme ça, donc ça... Ah oui, bah, ça c'est... J'ai eu le retour du DigiRou. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que je suis allé voir l'équipe et je leur ai dit bon... 1, 2, 3... Non, papi. Merde. Ah, putain, mais l'équipe, ils sont... Non ! Ils n'ont pas mis... Ah ! Et Mappé, il... C'est vrai qu'il y a marqué un triplé, Mappé. Mappé qui marque des triplés que contre des équipes qui ne servent à rien. Pas content ? Hashtag le Barça. J'ai quand même osé dire ça, alors qu'il y a marqué un triplé contre le Barça pendant l'ère Covid. Oui, ça va. Tu sais qu'on a en plus un résumé de quoi ? D'une demi-heure de TF1 tellement il y avait le but. Je crois, c'était pas ça. Bah, le résumé était long, ouais. On dirait les résumés d'United en FA Cup. Homme du match, Kylian Mappé. Carton rouge pour Santos. Ah, puis c'est vrai. Alkaïd est le joueur du mois. Ok. Mais il y a carrément une page Wikipédia juste pour le match. Genre, c'est... Alkaïd est le joueur du mois. Ok. Après match. Maintenant, c'est étonnant. Là, honnêtement, Alain l'aurait mérité. Non. Je pense que... 3 matchs. 3 matchs, 4 buts, 0 passes D. 7,87 de notes. Alain, 3 matchs. 3 buts, 3 passes D. 8,23 de notes. Buren, 2 matchs, il but. Buren n'est même pas dans le top 3. C'est une honte. C'est une honte. Je te le dis. Je te le crie. C'est honteux ! Mais tu le fais super mal. Mbappé, Dembele, Coman, Rabiot, Fofana, Klos, Zaire Emery. Putain, c'est vrai qu'il a eu le temps de marquer et se blesser. Oh, la story de fou. Oh, la story de fou. Ah non, c'est bon, il y en a eu neuf. T'as raison. Il y a un... Oh, le Bayern club le plus dépensé. Oh, putain. Oh, putain. Oh, la première ligue de 2,5 milliards. Ça va, les gars ? On ne peut plus. Oh, je viens de voir une story de fou furieux. Genre, il y a un gars que je suis qui fait des BD et tout. Et là, en fait, il est en train d'en faire une en ce moment. Sauf qu'il a commandé un stylet qui a été perdu par la poste. Du coup, il n'a pas pu faire ses BD. Et il a reçu un message d'un gars avec un screen d'une vidéo de Michou comme des colis où il y a exactement le même stylet dans un colis. Tu sais, c'est les trucs de box de colis qu'on n'a jamais été chercher. Ils sont en mode « C'est pas toi qui avais perdu un stylet ? » « Si c'est celui-là, c'est beaucoup trop drôle. » Ils ont envoyé un stylet à Michou. « Si c'est celui-là, c'est extrêmement drôle. » Il faut qu'il change de pseudo. Bon, pourquoi ? « Michou ! » « Squeezie ! » Non, Squeezie, je trouve que ça passe mieux. « Norman ? » « Squeezie, ça fait pas gamin alors que... » « Michou ! » « Michou ! » « C'est passé tranquille. » « C'est passé tranquille. » « Ah, mais j'ai l'entendu, j'ai pas envie de rétorquer. » Il n'y a même pas eu un soufflement, Laurence. « Ok, je l'accepte. » « Très bien, Swat. » « Bilan mensuel de l'entraîneur B- » « Bah, tu m'étonnes. » « B- » « Cacré se distingue. » « Maxence ! » « Cacré ! » « Maxence ! » « Cacré ! » « Maxence. » « Marseille a gagné 1-0 contre Monaco. » « Nice a gagné 1-0 contre Bordeaux. » « Et du coup, Paris, on n'a pas vu. » « Paris a gagné. » « 3-0. » « 3-0 contre Lille, d'accord. » « Et bah, super. » « Voilà, voilà. » « Moi, tu joues les Stéphanois. » « Qui a marqué doublé d'Alande. » « Il y a encore un but de Youssef Demian. » « Erling... » « Il plante, le chien. » « Erling... » « Erling Alland, Erling Alland. » « Erling Alland, Erling Alland. » « Ah, il est à 3 buts à l'œuf. » « Je pensais qu'il était à plus. » « Non, c'est Vlaovic qu'il faut regarder. » « Bah, Vlaovic, il est à 3 buts aussi. » « En fait, il marque tous. » « C'est Bellingham aussi qu'il faut regarder. » « Bellingham, il est à 2. » « Tu vois, il marque à tous. » « C'est Buren et... » « Makevela. » « Ah, Macvela, Macvela. » « Bonne autre chose. » « Can I get it ? » « Can I get it ? » « Oh, yeah. » « Can I get it ? » « Oh, yeah. » « Oh, mais il m'énerve, là, à tous faire des propositions, là. » « Los Tigres. » « Les dirigeants ont annoncé qu'en raison d'inquiétude au sujet du budget salarial, le pourcentage des sommes provenant des transferts et affectés de recrutement n'est plus que 55%. » « Les gars, je suis venu vous voir il y a 3 jours pour vous demander une augmentation du budget salarial. » « Je me dis non, on n'a pas de problème. » « Ah, guys, wake up. » « Wake up in the morning. » « Apparemment, en 2023, il a perdu beaucoup d'argent. » « Euh... » « Qui ? » « Apparemment, Disney, en 2023, a perdu beaucoup d'argent. » « J'ai oublié le mot le plus important. » « Ah ouais, ils ont perdu beaucoup d'argent, c'est-à-dire 20 balles. » « Les gars, on a perdu 2 euros cette semaine. » « Qui a acheté des croissants ? » « Mais ils ont fait quoi, Disney, cette année ? » « La facture est salée pour Micka qui avait pourtant débuté l'année sur de bons rails avec le succès sur la durée d'Avatar. » « Quatre des plus gros flops enregistrés en 2023 lui sont attribués. » « Ah ouais ? » « The Marvels. » « Ah ouais, j'ai pas entendu parler. » « C'était apparemment mitigé. » « Ouais, j'ai juste entendu le nom, mais après, c'est vrai que j'ai entendu absolument rien du film. » « Genre, ça va pas du tout... » « Ailleurs, chez les super-héros de Flash, je connais un sort similaire. » « De manière générale, les gardiens de la Galaxie 3, excepté les films du genre... » « Ah oui. » « De manière générale, les gardiens de la Galaxie 3, excepté les films du genre ne s'adjusent plus comme s'ils le faisaient. » « Si Aquaman 2 ne sont sans finalement principal, Shazam 2 n'a pas été accueilli. » « Oh, Shazam... » « Qui disait que oui, la formule un peu super-héros, Avengers, bon, marchait de moins en moins, quoi. » « En même temps, ça tombe du temps, quoi. » « J'ai l'impression qu'il y a ce côté, vu que l'arc de Tados est terminé. » « Oui. » « J'ai l'impression qu'il y a une grosse hype qui, du coup, a totalement... » « Bah, est tombé, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte quand même que ça tombe en rond, quoi. » « Je pense que la seule licence qui peut encore les sauver, enfin, les seules licences qui peuvent encore les sauver, là, les Avengers. » « Oh ! » « C'est Spider-Man. » « C'est Spider-Man. » « Et Doctor Strange et l'univers qui est autour de Doctor Strange. » « Ouais, et encore... » « Donc... » « À tort aussi un peu. » « Tort avec Loki et tout. » « Ça marche extrêmement bien. » « C'est les trois licences qui peuvent vraiment les sauver, tu vois. » « Doctor Strange, c'est même pas. » « Ah, Doctor Strange, c'est stylé. » « Ouais, mais est-ce que ça pourrait les sauver, je sais pas. » « Moi, je pense que ça sera toujours des bons films. » « Ouais, mais je trouve que ça reste encore... » « Même si c'est très connu, tu vois, par rapport aux autres trucs qu'il peut y avoir, c'est encore trop... » « Enfin, c'est trop niche par rapport aux trucs genre Spider-Man, tu vois. » « Oui, Spider-Man ou Thor, oui, mais c'est vrai que... » « Mais, ouais, moi, je sais pas. Moi, je trouve que... » « J'attends avec impatience le 4, là, avec Tom Holland. » « Même si, bon, Tom Holland, c'est mon Spider-Man... » « C'est Spider-Man que j'aime le moins. » « Comme toutes les personnes de goût, j'ai envie de dire. » « Comme toutes les personnes ? » « De goût ? » « Oui, pas de goût. » « Parce que la majorité pense que le pire, c'est toujours Andrew et Infilt. » « Alors qu'Andrew, putain, il te fait passer les émotions et les doutes de Spider-Man de manière parfaite, en fait. » « Tu vois, bizarrement, le Tobey Maguire, c'est celui qui est peut-être le plus mature, mais j'ai l'impression que c'est celui qui est agile de manière le plus enfantine. » « Vu qu'on est un peu à la découverte, à ce moment-là, de Spider-Man, des super-pouvoirs qu'il a, de Spider-Man, des pouvoirs qu'il a. » « Et du coup, on est un peu dans le flou. » « On est un peu en mode des gamins, comme lui, comme l'acteur, qui réalise qu'il est capable de faire ça et qui, du coup, agit de manière enfantine, un peu, en mode « je suis capable de faire ça. » « Je pense que le film aurait été meilleur avec Harry Maguire. » « Avec Harry Maguire ? » « Ouais. À la place de Tobey Maguire, je pense que c'était la meilleure chose. » « Ah oui, d'accord. » « C'était la meilleure solution. » « Oh, Alan qui veut absolument son but, qui prend la balle à P. » « Ah, Fabio. » « Lâche ça ! » « Indiana Jones aussi pour Disney. » « Ah, c'est vrai qu'il était bien que la cause. » « Ouais, ça fait trois pénaux depuis le début de la saison. » « T'as trois pénaux en trois matchs de Ligue 1. » « En quatre matchs de Ligue 1. » « Ouais, ça fait beaucoup, là. » « Ça fait beaucoup, hein. » « Moi-même, je trouve que ça fait beaucoup. » « Je pense que pour le moment, t'en as même plus que le PSG, je pense. » « Ouais. » « Après, t'as que ça va ralentir. » « Bon, après, moi, si c'est pas des pénaux volés... » « Non, mais pour toi, ça veut dire que pour l'équipe, c'est très bien se créer des occasions. » « C'est pas le problème. » « C'est moins bien que marqué dans le jeu, mais bon, ça veut dire qu'on est décisifs, on est dangereux, et puis voilà. » « Y a que le PSG qui ne nous a pas conseillé des pénaltys. » « Euh, non, il y a Lille. » « Attends, quoi ? » « Ah, ça doit être mon deuxième pénalty, alors. » « Non, c'est mon deuxième pénalty, parce que Lille, j'ai pas eu de pénaux. » « Et Paris, non plus. » « Ici Paris, j'ai eu un pénalty. » « Oui, Paris, t'as eu un pénalty. » « Oui, c'est ça. » « Paris, t'as eu un pénalty. » « Oui, c'est que Lille où j'ai pas eu, OK. » « Oh, à l'âge. » « Ah, Daniel Poirot. » « Toujours. » « Il s'est bien pris un petit serre-tête verte, tiens. » « Ouais. » « C'est comme quoi il est bien, bien Stéphanois. » « Le seul club qu'il aime. » « Il en oublie ses origines. » « Seul club. » « Non, mais c'est fou quand même que tous nos joueurs qu'on vend, ils retournent en Ligue 1 au bout d'un moment. » « Oui. » « C'est peut-être le côté juste français. » « Ou à la fin, tu reviens dans ton pays, tu vois. » « Dans ton pays ? » « Qu'ils reviennent dans leur pays ? » « Ah, il y a eu Wish, Asha et La Bonne Etoile. » « Ah ouais. » « C'est vrai que j'en ai pas entendu parler de ça. » « Bah ça aussi, c'est Disney, du coup. » « Bah c'est vrai que c'était Disney, mais oui, c'est vrai que j'ai vu le truc, j'ai fait « Ok. » « M'en fout. » « Vu et sans tape. » « Et le manoir hanté, bien évidemment. » « Ah, c'est quoi ça ? » « T'as jamais vu de trailer du manoir hanté ? » « Non. » « C'est un film où t'as des... » « Attends, je vais dire le synopsis, c'est très puissant. » « Ah, ils ont l'air d'avoir sorti des belles d'eau. » « C'est pour ça que je te dis, mais c'est vrai que Disney, ça marche plus. » « Le dernier bon film de Disney, pour moi, c'est « La Reine des Lèges ». » « C'est 2013. » « Ils surfent sur leur suite, quoi. » « Ils sont rentrés dans le truc des remakes. » « Ouais, voilà, c'est le problème. » « Ils arrivent plus à se réinventer. » « Le manoir hanté. » « Ou de hanté de modifier. » « La maison avec The Phantom, là. » « Je suis sûr que c'est le nom. » « Je vais aller voir la production, mais je suis sûr que la distribution, mais je suis sûr que c'est ça le... » « Oh, c'est pas le titre. » « Titre québécois, manoir hanté. » « Ah, ok. » « Le manoir en forme de la lettre juste après le S dans le FB. » « Santé pour les importer en début de saison. » « À chaque fois, au début de saison, les Stéphanois, ils sont clacos. » « Ah non, moi, Santé, à chaque fois, j'ai du mal contre eux. » « Ouais, mais je sais pas, au début de saison, on a l'impression qu'ils sont toujours derniers. » « On va mettre ça là, à marquer. » « Première fois que je suis content, c'est un genre de girl pool. » « Ouais, moi, j'avais mis nul, donc... » « Bah, après, qu'il te dit que Hudson, Hudson, il va pas marquer. » « Il va pas marquer. » « Ok. » « Je le dis. » « Gabi, une mère célib... » « Gabi, put... » « Eh ouais... » « Mais forcément, moi, ça pouvait que rater. » « Décide de démarrer une nouvelle vie à la Nouvelle Orléans ! » « Gabi, Nouvelle Orléans. » « Oui, c'est vrai, ça fait vous. » « Ok. » « Avec son fils de 9 ans, Travis. » « Camille ! » « Non, Travis. » « Elle trouve un manoir au prix étrangement abordable. » « C'est un dessin animé, c'est un film d'animation, c'est un... » « C'est un... » « C'est quoi un film d'animation ? » « Live action. » « C'est quoi un film d'animation ? » « Ben, genre... » « Donne-moi un exemple de film d'animation que je puisse bien avoir en tête. » « La Reine des Neiges. » « D'accord. Et un dessin animé, c'est pas la Reine des Neiges, c'est pas un dessin animé ? » « C'est de l'animation, je crois. » « Ou alors, si tu veux de l'animation, de Toy Story et de dessin animé, du coup, peut être la Reine des Neiges. » « Non, je pense que les deux, t'as raison, ça doit être de l'animation. » « Oui, donc c'est pas un truc réel quoi. » « En tout cas, c'est un live action. » « Ah ok, du coup... » « Le mec m'a demandé la différence pour que ce soit aucune des deux. » « Oui, on ne sait jamais. » « Oh la la ! » « Oh la la ! » « Oh péko ! » « Oh pénovnik. » « Oh pénovnik. » « On a attendu je sais pas combien de saisons pour trouver ça. » « Je vais avoir des joueurs suspendus moi bientôt. » « Oh j'en ai toujours. » « C'était bien tenté. » « C'était pas mal. » « Qu'est-ce que je voulais dire ? » « Oui. » « Donc c'est un live action puisque c'est des personnes humaines. » « Ok. » « Mais il y a des fantômes. » « Ok. » « Style... » « Tu vois l'antel transylvanien ? » « Ouais. » « Du coup t'as des fantômes un peu dessinés... » « Pas dessinés mais un peu dans le même concept cinématographique. » « Ok. » « Mais oui ils sont réels du coup ? » « C'est-à-dire ils sont réels. » « Les fantômes genre c'est des vrais acteurs ? » « Alors non je pense que c'est pas des vrais acteurs. » « Ok donc c'est un peu qui veut la peau de Roger Rabbit quoi. » « C'est un mélange des deux. » « C'est un peu ça. » « Ok. » « Mais en version quand même 3D, pas dessinée justement. » « C'est dans la vraie vie etc. » « C'est Space Jam quoi. » « C'est Space Jam. » « Sauf que la majorité des persos sont des humains. » « Ok. » « Voilà. » « Elle trouve un manoir au pli étrangement abordable. » « Néanmoins de nombreux phénomènes étranges s'y produisent. » « Gabi fait alors appel à Kent, un prêtre. » « Ce dernier décide de réunir une équipe proposée de Ben Mathias, un expert en paranormal. » « Bruce, un professeur d'histoire. » « Et Harriet, une médium du vieux carrière français. » « Ça a l'air à chier. » « Alors il faut savoir que du coup, c'est un film qui se veut entre humour, enfant et horreur. » « Ouais. » « Genre c'est pas fait pour faire peur. » « Je suis pas sûr qu'il change. » « Mais c'est dans un truc d'horreur. » « Ok. » « Ça a l'air pas fou, hein. » « Ça ne l'est pas. » « Mais j'ai vu un nombre... » « Il y a eu une énorme com' autour du film. » « Je n'ai eu que des pubs de partout. » « Ouais, mais j'ai adblock, moi. » « Ça joue. » « Du coup, je passe à pas mal de bande-annonce. » « 4-Z contre... » « En plus, je crois qu'il y avait des acteurs... » « Il fait du bien au collaborateur, là. » « Il y avait Lakaif Stanfield, qui a joué dans Get Out. » « Ah ouais, ok. » « Qui d'autre ? » « Ah bah, il y a Rosario Isabel Dawson. » « Oh, le but est magnifique. » « Ouais. » « Il y a... » « Ouais, qui a fait Men in Black 2. » « Qui a fait Daredevil. » « Ouais. » « Et les séries aussi The Mandalorian et Ahsoka. » « Ouais, je vois. » « Je crois que c'est elle qui joue Ahsoka. » « Euh... » « Je crois que ça. » « Je crois. » « Oui. » « Elle incarne Ahsoka Talwin. » « Je me disais que sa tête, sa tête me disait... » « Me faisait penser à Ahsoka Talwin. » « Genre, elle avait la tête d'une Ahsoka Talwin. » « Voilà. » « Mais il n'y a pas hors-jeu. » « C'est le gardien qui se trouve. » « Ouais, ouais, ouais. » « Bon, la fin de match. » « La fin de match. » « Tu vas être champion de France. » « Tu vas être champion de France. » « Moi, je pense qu'on devrait accorder la passe à Eulande. » « Il a tout prévu. » « Il y avait 3-0 à la 86ème. » « On peut y avoir une scène qui se permet des petits passements de jambes. » « C'est quoi ça ? » « Ah oui, il y avait Owen Wilson, tout simplement. » « Ok. » « Owen Wilson. » « Il y avait quand même du monde, quoi. » « Bon, bah victoire 6-0 quand on sortait. » « Ah oui, il y avait aussi Winona Ryder. » « Ah, mais t'as pas vu Stranger Things ? » « Non. » « C'est qui, c'est laquelle ? » « Hein ? » « C'est laquelle, c'est qui ? » « Winona Ryder ? » « Oui. » « C'est la mère de Will. » « Ok, oui, je vois. » « Elle a une longévité, cette actrice. » « Je trouve qu'elle a une carrière de fou. » « Parce que tu vois, quand ma mère et moi, on a regardé le début de la série Stranger Things, » « et qu'elle a vu les premières images de Winona Ryder, » « elle me fait... » « Oh, la vache ! » « Elle a vieilli, et en même temps, elle est restée super belle. » « Genre, tu vois, elle a ce côté... » « Ah ouais, tu sens qu'elle n'est plus aussi jeune. » « Elle n'a plus la tête de jeune qu'elle avait quand elle était gamine. » « Par contre, elle a bien vieilli. » « Genre, elle est toujours aussi belle, tu vois. » « Ah, tu connais... » « Alors... » « Ah, tu connais cette actrice ? » « Elle me dit, ouais, c'est Winona Ryder. » « Je la regardais quand j'étais petite. » « J'étais en mode, attends, comment ça... » « En fait, non, elle a 52 ans. » « Elle a le même âge que Madaron, pratiquement. » « Ah bah ouais. » « Beetlejuice, Fatal Games, Edward aux mains d'argent, Dracula. » « Oui. » « Ouais, donc... » « Belle carrière. » « La meilleure attaque ! » « Avant que Lyon ne joue. » « Contre... » « Sochaux. » « Et donc, Pekovnik est devenu meilleur buteur. » « Putain. » « Ça y est, c'est le retour, c'est le retour des grandes années de Strasbourg. » « Ou c'était Alan et Peko qui se battaient tous les deux pour le titre de meilleur buteur de l'équipe. » « Est-ce que je vais jouer Timothée Meunier ou est-ce que je vais jouer Antoine ? » « C'est un peu fatigué. » « Ah ça... » « Ah mais c'est Rennes. » « Ah, il sait la trêve après. » « Ah, il a pris... » « Voilà, Euland a quatre passes décisives. » « Mais pour moi, il en a cinq parce que sur le coup France, il fait une passe. » « Dans mon livre. » « Pour moi... » « Mais ouais, ok. » « Mais Disney, cette année... » « C'est plus faire de films ou quoi ? » « Ah bah dis donc ! » « En plus, il y avait quand même un beau casting, tu vois. » « Bah ouais. » « Après, c'est le risque aussi, hein. » « Parfois... » « Putain, il y a Camel Mezzani, c'est un de mes séries d'anciens joueurs. » « C'est celui qui a été acheté dix millions là par Rennes, cette fraude. » « Et Felipe Romero, un de mes joueurs aussi. » « Gaëtan Turpin ! » « Ah bah alors... » « On fait des enfants, Monsieur Turpin ? » « Lui, il rentre, il se prend pénalty rouge. » « Nicolas Martin qui joue d'ailleurs contre son... » « Eh bah voilà, on voit qu'il joue contre son ancien club. » « On l'a vu dès la première seconde. » « Attends, mais en face, il y a aussi Nicolas Martin. » « Nicolas Martin formé à Lens. » « Mec... » « Neumann Martin. » « C'est fou ! » « Rennes me forme que de Martin. » « Mais ils sont frères, c'est pas possible. » « Et... » « Et... » « Par contre, Rennes, ils sont cons quand même. » « J'ai acheté que dix millions d'euros, Nicolas Martin. » « C'est vraiment... » « Je leur ai volé un joueur. » « Felipe Romero pour son retour en Ligue 1. » « En plus, ils sont vraiment en face l'un de l'autre, Nicolas. » « Ça va vraiment être Martin contre Martin pendant tout le match. » « Qui sera le meilleur ? » « Oh, dommage. » « Oh ! » « Oh ! » « Mais qu'est-ce que c'est bien joué ! » « Oh, Escoto, c'est ton joueur du début de saison. » « Ah ouais. » « Mais je te dis, l'année dernière, il y avait eu cette relation Moukoko et Escoto qui avait été trouvée. » « Eh bien, regarde ! » « Moukoko arrête de marquer. » « Il est devenu passeur maître dans... » « Hé, moi, moi, c'est Moukoko... » « Il fait la passe, là ? » « Ah bah c'est lui qui fait la passe, là. » « Ok, ok. Je savais pas si c'était Salih qui l'a dégagé dans les pieds. » « Mais moi, je vois passe-dé Moukoko. » « Ouais, bah oui, je la vois aussi. » « C'est Moukoko qui la met clairement en retrait pour Escoto. » « Antoine qui est en train de prouver que j'ai bien fait, de le faire jouer encore. » « Tu veux aussi faire 6-0. » « Non, non. Il faut mettre le deuxième déjà. » « Quand il n'y avait qu'un à zéro contre Saint-Etienne, j'avais un peu peur. » « Bah ouais, mais c'est ce qu'il faut le mettre, tout simplement. » « Quand il n'y a qu'un but d'écart, tout est jouable. » « Même quand il n'y en a que quatre, demandez-le au PSG. » « Demandez à moi. » « Quand il y en a trois à la mi-temps, c'est pas fini. » « Mais moi, écoutez, moi, si Moukoko fait des saisons à zéro but, mais il n'y a plus de 30 passes D, donc les stats vraiment s'inversent entre les deux. » « Tu le passes à droite. » « Parce que ça veut dire qu'il y a 30 buteurs. » « Tu le passes à droite et puis voilà. » « Après, à droite, j'ai scoto. » « Ça serait un peu con de... » « Je mets scoto dans l'axe. » « Vu qu'il marque. » « Non, il ne sait pas jouer dans l'axe. » « Ah tu l'as pas ? » « Il est jeune. » « Je ne fais pas d'efforts. » « Du coup, là, demain, il y a enregistrement de l'effectif pour la Ligue des Champions. » « Ouais. » « Et après, je pense que c'est sûrement Ligue 1 aussi. » « Et après, on part en vacances du coup. » « Ouais, il avait été dernier. » « Non, c'est Amiens. » « J'arrive mon coucou, il a essayé de... » « Une tête, ouais. » « Donc là, qu'il retournait. » « Je veux une tête. » « C'est avant-darnier, ouais. » « Mais Auxerre ! » « Ouais, Auxerre. » « Il est lâché ! » « Il est lâché ! » « Lâche ! » « Pour l'instant, Soucho tient bien contre Lyon. » « Ça va craquer, je pense à un moment, mais... » « Putain, mais Armin. » « Clairement mène contre Armin. » « Clairement qui tient sa première victoire. » « Ah bien, ils vont faire une saison à zéro point, j'ai l'impression. » « Non, mais non. » « Est-ce que tu penses qu'ils font moins Grenoble ? » « C'est chaud de faire mon Grenoble. » « C'est qu'il y a du père contre Clermont. » « C'est qu'il y a du père contre Clermont. » « Ouais, mais tu peux faire un résultat... » « Bizarre. » « Oh bon, ils scotoent ! » « Oh là là, mais ils commencent à les confondre. » « Non mais... » « Pardon. » « Cinq buts, les gars. » « Il va chercher Buren, il passe deuxième. » « Il est sur deux dubés consécutifs. » « Oui. » « Tu remontes huitième, tranquille. » « Deux points du podium. » « Ouais. » « Grenoble, ça joue bien. » « Par contre, je suis choqué un peu de Santé. » « Parce que normalement, Santé, ils sont censés être meilleurs. » « Ils font des pétisons horribles. » « L'année dernière, ils avaient fait trois ou quatre matchs que des défaites. » « Mais ils sont remontés à la toute fin l'année dernière. » « Devine combien il y a entre Francfort et Leverkusen en la 38ème minute. » « 0-0. » « Un partout. » « Ouais. » « Un match nul. » « C'est bizarre que des défaites que Leverkusen ait marqué un but si tôt dans le match. » « Oh, ils vont peut-être s'en prendre un deuxième et puis après, ils égalisent plus tard. » « D'habitude, ils m'artent pas avant la 90ème. » « Oh, attends ! » « Oh, comment il les met à côté ? » « Fraliokimène. » « Ouais, c'est ce que j'allais dire. » « On repasse devant Paris et redevient meilleure attaque de Ligue 1. » « Ouh ! » « Le gardien était bien parti. » « Oh, il a fini au sol. » « Je veux pas dire, mais... » « Là, il faut faire... Normalement, il est au sol. » « Ça me rappelle un joueur qui a voulu contrer une frappe avec son pied. » « Five. » « Avec son petit saut de cabri, là. » « Comme si ça allait changer quelque chose. » « Alors qu'il suffisait vraiment de ne pas lever la jambe. » « Du coup, tu le dois. » « Oui, ce serait pris le ballon, mais pas dans le pire endroit de la jambe. » « Oui. » « Il faut pas essayer de contrer mes frappes. » « S'il me fait citer. » « Oh là là. » « Oh là là. » « Il a été un peu solo. » « Il a voulu aller chercher son triplet. » « Oui. » « Moi, je comprends. » « T'étais en feu, t'as envie d'aller jusqu'au bout. » « De quoi ? » « T'es en feu, t'as envie d'aller au bout ? » « Oui, oui. » « Je serais qu'il n'y avait pas forcément la solution. » « Et puis en vrai, il s'est bien placé pour se réouvrir leur roue. » « Ouais, et puis mon papa, il n'était pas encore bien placé. » « Nefzi. » « Nefzi. » « Nefzi. » « Et en plus sur une superbe longue touche d'Alain Moyo. » « C'est exceptionnel. » « J'en fais tomber mon téléphone. » « 7 buts ? » « Mais t'es pas à 6 ? » « À 5 ? » « Eh bah oui. » « Il est à 6, non pas à 7. » « Bah écoutez, on peut... » « Plus sur une touche. » « Vraiment la défense de Rennes et... » « 4-1. » « Ah bah, allô. » « Allô. » « Salut. » « Picasso. » « Oh putain. » « Goal, 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 goal. » « 5-0 à la mi-temps, bah voilà. » « Goal, 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 goal. » « On a repris la tradition du Picasso et t'as perdu ta malédiction du dernier match avant la trêve. » « C'est vrai que... » « 5-0, mais tu vas aller remettre combien ? » « Oh là là, mais le pute du week-end, il est là ! » « Le gardien est catastrophique. » « Non, mais excusez-moi, mais le but du week-end est ici. » « Ah bah oui, oui. » « Là, il n'y a pas de... » « Mais le gardien a fait zéro effort. » « Vraiment, la balle était... » « Vous pouvez l'avoir. » « Il suffisait de tendre les doigts. » « Mais elle était tellement pure et inattendue. » « 7 cadres et 5 buts. » « 7 cadres et 5 buts. » « La frappe était tellement pure et inattendue. » « C'est fou. » « Il faut déjà tout changer. » « Je disais... » « Ouais... » « Moi, vous savez, si beaucoup me font une saison à 30 passes et... » « Ils ont un but, ça me va. » « Bon bah, il a clairement dit... » « Comment ça ? » « Moi aussi, je veux marquer les buts. » « Comment ça ? » « C'est marqué. » « En fait, vous n'avez pas compris, coach. » « C'est toujours moi, le meilleur joueur du club. » « Non, mais il y a des passes en... » « Du coup, du scorpion, maintenant. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Non, mais j'aurais bien voulu garder mon... » « Mon meilleur... » « Ah voilà, 7ème but. » « J'aurais bien voulu garder mon... » « Le plus gros score de la journée. » « En plus, pour l'instant, c'est le plus gros score de la saison en Ligue 1. » « Ça aurait été bien. » « Tous les buts sont magnifiques. » « Ah oui. » « C'est le match de la saison. » « Il n'y a pas d'adverses. » « Il n'y a pas d'adverses. » « C'est un problème, quoi. » « Le gardien retiré qui l'avait tellement peur. » « Il n'y a plus rien à garder le tour. » « Nefzi. » « Les buts sont magiques, par contre. » « Quadruplé des scotos. » « Je crois que c'est la première fois que je vois un quadruplé d'un de mes joueurs. » « Ah non, quoique Moukoku. » but en alain moyo qui a réussi à mettre plus de passer de la main que de but avec le pied non mais au point au point on en est autant qu'il avait directement le but et du coup antoine on ne parle pas mais en toi qui a marqué son premier but cette saison et oui mais du coup c'est un peu occulté par les six autres bah ouais mais les trois attaquants auront marqué aujourd'hui en jeu là il n'y a pas d'autres tâches il n'y a pas d'un peut-être ah bah du coup est-ce qu'auto qui est passé meilleur buteur sur un match ah oui bah là du coup tu reviens à 7 de différence de but passé de 0 à 7 mais tout va bien le grand vivien ça me fait voir la mouillot à la mouillot à deux passes d il a mis ça il y a mis autant de passes d de la main que le but du pied de moukoko c'est vraiment c'est la pire spot on va faire des choses parce que ça va scalper bah du coup là tu peux faire entrer ton attaquant là ah ouais j'ai envie de lui c'est vrai que les ramirez c'est bon là c'est pile le bon match parce qu'il peut marquer facilement on t'entraîné et puis qui est fatigué même si c'est la trêve antoine je vais faire entrer le petit jeune timothée meunier je vais première minute en pro pour timothée let's go on entend l'ovation 3-0 pour lyon toujours moins que 7 nice quatrième avec une différence de moins un bali ce quoi ils ont après ils ont perdu 4-0 contre la cause et moi je pense qu'après ils nous font une vraie nice oise comme dans la vraie ville victoire est ce qu'on a dit cela sort le il s'est l'émotionné et ça bouge plus tu veux non on voit demain on fait ce que tu veux parce que là je suis sorti un dernier joueur là j'ai retourné qu'il ya pétroute jusqu'à 6,9 je pense que je vais le sortir le mec arrive à faire un 6,9 sur un match à 7 0 ben je pense que c'est parce qu'il fait rien au flop gros flop voir le plus fatigué c'est ce que tout faut le laisser au bout là avec quoi des quatre buts gros flop là dessus je vais sortir pétroute mais j'ai vu des fonceurs bah tant mieux j'ai envie de dire oui j'ai pas de défenseurs imagine tu genre le match était serré tu dois boucler le truc tu cherches en défenseur t'en a pas ah non mais je peux oui c'est parce que je sais d'accord bah pétroute on va mettre bouillot dans l'axe tu n'auras aucun de mes joueurs dans l'équipe de la semaine du coup on fait chier ouais non on va pas faire ça bah je vais rester comme ça je vais pas faire de d'un juste avec peco ouais mais t'es chiant moi bah ouais quand mes joueurs non mais comme non mais quand mes joueurs font des triplés ou des gros matchs ils sont pas dedans parce que c'est pas dans l'équipe de la semaine parce qu'à chaque fois il ya une équipe qui fait un court match à côté aussi ah merde je me suis tapé alors des bureaux qui mettent un triple en même temps qu'alcaïd et puis là tu vois c'est c'est quoi je vais voir peco à droite quoi au pari fc qui égalise contre au cerf et tu passes 5e je vais à la chialeuse de 14e à 4 à 5e en deux matchs ah et c'est pas contre amiens qui est c'est pas bien qui nous fait passer 5e avec une pression de 2,7 c'est pas contre amiens le 7-0 je tiens à le dire amiens plus fort que rennes oh oui tu vois quoi ça se trouve on va totalement lancé la saison de rennes est sorti tu es là oui c'est vrai que là bon les gars on est bien compte que c'est honteux ce que l'on fait allez allez pour l'honneur non mais il a mis il a pris tellement son temps il a perdu toute sa vitesse c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire marie a quand même 7,1 donc là le 6,9 bon allez pour rené faut le trouver ça va être mort là je pense ouais pourtant il a joué enfin minuit ans cette fois-ci ouais mais il a eu du temps de jouer c'est déjà ça ouais c'est vrai il s'habitue petit à petit là et bah gg 3 d'expected goal il en a mis 7 ça fait combien moi ? 3,49 bah même quand tu as vu les buts les buts lointains ah bah ils sont magnifiques ils viennent de nulle part mais ils sont magnifiques c'est pour ça c'est c'est pour ça que les petits goals ils sont pas de temps élevés que ça non plus je pense oh il y a un joueur de messe qui s'est fait les croiser au dernier match aïe aïe quel dommage putain il fait genre il y a toujours 0-0 entre ah non mais je suis con le match est fini ouais ah l'everkusen a marqué et bah voilà à 44e mais ils ont un problème 44 ça va oui non mais toujours bizarrement bon bah non mais ce moment où l'équipe d'en face se relâche quoi ou alors en fait soit elles se relâchent du coup ils marquent soit du coup ils savent qu'elle va marquer donc ils deviennent de plus en plus tendu donc il se déconcentre et du coup ça laisse des espaces en fait c'est doublement piège il n'y a aucune solution Liverpool qui mène 2-0 et Milan qui perd pas sûr de monter en pro 1 moi bah t'avais mis Liverpool ouais mais j'ai mis Milan oui mais moi aussi j'ai mis Milan mais t'inquiète ils vont remonter mais non ah oui c'est la 20e on est en confiance après avant la trêve là ouais c'est bizarre du coup je reviens sur le podium putain les scouts Amiens parmiens quand même à être à être à moins 10 ils n'ont toujours pas mis un seul but de la saison Amiens on était à 10 contre 11 Amiens n'a pas mis un but de la saison je te dis peut-être qu'on a on a peut-être trouvé mieux que Grenoble non t'inquiète 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 à 3 hein ce choix a réduit l'écart à un moment ah oui mais qu'est-ce qu'il y a d'autre le PFC qui a totalement renversé la tendance face à Husser oh la journée de Goleman non mais je te jure 6-0-2-0-1-3-3-2-7-0-1-2 non mais en plus le PFC était mené 2-0 ah oui oui oh là là c'est une dingue erreur c'est le premier match de la saison sans encaisser de but alors que l'année dernière c'était l'autre force ah pareil et ben voilà non je déconne à Bordeaux avec ses 0-0 contre Bordeaux ah il est 18h20 ouais oh ouais bah je crois qu'on va juste avancer au prochain match malheureusement noooon tu joues quand toi ? le 15 ok ah il y a l'idée de championnat pour ça oui d'ailleurs c'est bizarre puisque tu joues le mercredi tu pourrais jouer le dimanche euh ça va non mais ça va à la question t'as un jour de repos moi je joue à 17h et toi à 20h ok et en plus il a 3h depuis ce que moi ça va la gestapo là ça va oh oui moi il a plus de temps d'équipement regardez plus que moi ça va tu vas être plein on joue tous les deux contre nos petits en même temps d'ailleurs euh je joue mais c'est bon en ce moment non non mais toi tu joues la poêle en l'équipe sur pluron et moi je joue le pauk donc il est bon et après ah par contre non j'allais dire peut-être qu'on joue nos gros en même temps non non toi tu joues la fio moi je joue le liverpool la fio est mon gros ah pardon et du coup tu oserais dire que le bayern est un petit peu j'ai pas dit ça non plus ah ça porte ses balls mais pas trop non plus nous avons surclassé nos adversaires je suis plutôt d'accord 8 mai ascension pont que risquez-vous si votre enfant ne va pas à l'école toute la semaine prochaine ? bah pas grand chose bah la mort la semaine prochaine sera légère pour les élèves ils auront cours deux jours uniquement hey le lundi et le mardi c'est fou ça d'habitude l'ascension et le et le 8 mai ça tombe pas la même semaine d'habitude bah ça dépend quoi ouais ouais c'est la première fois je crois que ça arrive dans notre vie à nous non ? ah inscription pour la phase suivante de ligue des champions j'ai tellement de jeunes formés au club que je pense que ça doit aller non ? hop là moi j'ai déjà le U21 du coup les U21 j'ai pas besoin de les inscrire c'est ça ? non ok même au contraire faut même que tu laisses des places du coup comme ça bah le jeu enfin c'est pas le jeu d'ailleurs c'est le règlement qui est en mode bah attends du coup il peut mettre l'équipement en temps de 21 c'est vrai que du coup le jetting est considéré comme moins 21 bah ouais ah ouais bon je la mets quand même parce que voilà j'en mets quand même au cas où il y aurait un bug tu vois genre les joueurs les plus importants moins 21 je la mets quand même moi j'ai pas confiance moi et il faut qu'il soit au club depuis deux ans hein je précise ouais il faut qu'il ait moins de 21 ans il faut qu'il ait moins de 21 ans et qu'il soit au club depuis deux ans ouais ouais t'inquiète t'inquiète je précise parce que moi par exemple bah j'ai deux exemples très simples Arthur Tuffle génie autrichien défenseur et Josué Eskoto voilà ils ont 18 et 19 ans d'accord donc techniquement ils ont moins de 21 ans logique les maths mais bah ça fait qu'un an qu'ils sont au club ouais du coup ils sont pas dans le règlement des joueurs de moins de 21 ans donc je suis obligé de les inscrire ok voilà ah Buren a marqué aussi alors qu'en fait il est pas tout il y a deux joueurs à cette butte du coup tu te rends compte que j'ai tellement de joueurs de moins de 21 ans dans l'équipe que j'en ai inscrit que 16 j'ai inscrit que 16 joueurs dans l'équipe j'ai inscrit que 16 joueurs et parmi les 16 il y en a deux qui ont moins de 21 ans du coup il y a Eskoto et Tuffle donc j'ai que 14 joueurs qui ont plus de 21 ans Apple Eskoto aucun joueur écarté bah du coup on va pouvoir passer en vacances il faut pas enregistrer l'équipe en ligue 1 bah c'est pas marqué on peut juste passer au prochain et on voit de toute façon tous les joueurs sont déjà enregistrés techniquement du coup on revient le 14 on revient le 14 pour l'instant mes 8-19 n'ont pas perdu un seul match en championnat bah moi non plus et bah carré ils ont même je dirais même plus ils ont même tout gagné pareil et bah voilà ils ont même gagné contre le deuxième qui est Nancy et bah voilà donc ça 4 points d'avance non 5 points d'avance moi ça me fume comment les Loana Lecomte elle répond toujours tellement bien au titre des journaux Loana Lecomte je sais pas si tu vois qui c'est c'est une fille qui fait du VTT ouais ok du coup donc le cross country c'est en gros t'as Pauline Véran-Prévost voilà et t'as Loana Lecomte en gros voilà c'est c'est elles sont championnes et vives championnes d'Europe en titre voilà elles ont fait 1 et 2 et le pire c'est que c'est pas genre elles se sont entendues et elles ont fait la course à deux où chacune attaquait à certains endroits pour pouvoir lâcher les autres et après elle se faisait un gros relais de ses morts pour être sûr que personne ne revienne non non elle s'attaquait entre elles elle s'attaquait entre elles et il y a un moment où Loana était tellement bien elle avait une minute d'avance sur Pauline Ferrand-Prévost et elle a eu une crevaison donc Pauline Ferrand-Prévost est repassée devant et c'est elle qui est devenue championne d'Europe voilà ok donc Loana Lecomte en gros depuis le début de la saison ça ne marchait pas trop bien il faut le dire elle n'était pas en forme elle n'était pas aussi impériale entre guillemets puisqu'il y avait quand même Pauline Ferrand-Prévost et d'autres filles quand même qui gagnent de temps en temps mais voilà elle était beaucoup moins forte on va dire que les années précédentes comme on avait l'habitude de le voir elle est jeune après elle a je crois elle a 23 ou 24 ans je crois 24 ans tu vois donc elle est jeune encore elle a une très longue carrière devant elle encore et justement du coup on commençait à s'inquiéter parce que elle est Jeux Olympiques moins de 90 jours maintenant donc on commençait à s'inquiéter et bah c'est simple il y a eu les championnats de France de VTT France Country donc oui c'est que entre français il n'y avait pas Pauline Ferrand-Prévost elle a décidé de ne pas participer parce que elle voulait se préserver pour les futures compétitions physiquement c'est dur et puis elle se prépare pour les Jeux en même temps voilà chacun prépare les Jeux Olympiques à sa manière j'ai envie de te dire et puis la différence c'est que t'en as une qui a plus de 30 ans et l'autre qui a que 24 ans donc forcément ça joue dans la préparation et bah championne de France et elle a survolé elle a survolé la course mais quand je dis survolé je crois qu'elle a fini avec plus de 2 minutes d'avance ah oui sur la deuxième et donc elle est quadruple championne d'Europe elle est quadruple championne de France pardon en titre de VTT Cross Conte Syrie donc elle a répondu à toutes les critiques sur elle qui disaient que elle était pas en forme elle allait moins bien qu'elle allait rien faire pour les Jeux il y en a qui l'ont dit qu'il fallait compter uniquement sur Pauline pour les Jeux donc voilà petite histoire un peu longue j'ai pris beaucoup de temps à la raconter mais je voulais vraiment mettre un contexte contexte pour l'interrogation demi-volley ring la néerlandaise a remporté son premier tour d'Espagne ok deux françaises dans un top 5 du général donc elles ont gagné une place toutes les deux pendant la dernière journée c'est vrai oui je suis bête parce qu'en fait la dernière étape du tour d'Espagne féminin c'était une étape de montagne ouais du coup c'est une étape qui a encore pouvait rejouer toutes les cartes et en gros on avait Juliette Laboue très connue comme française aussi elle a déjà fait les jeux etc ce qui était 5e du général et Evita Muzic qui était un peu la petite surprise de cette volta pour nous les français petite jeune encore qui a vraisemblablement explosé sur le tour d'Espagne puisqu'elle a remporté une étape de montagne pendant le tour d'Espagne ce qui lui a permis de se classer 6e du général après cette victoire d'étape et bah du coup qui ont toutes les deux lors de la dernière étape du général il semblerait qu'elles ont toutes les deux gagné une place et terminé 4e et 5e du classement général très stylé parce qu'on a une française qui est là parce que qui grimpe bien qui a carrément gagné une étape et qui a réussi à tenir son rang son rang en classement général et puis t'as l'autre qui force qui comme d'habitude a joué sur ses forces en grimpe et qui a pu suivre les leaders parce que forcément bah à la fin t'as Muzic qui était marqué par les leaders puisqu'elle était bien classée au général alors qu'au début on s'y attendait pas trop et c'est pour ça qu'elle a gagné l'étape tu vois elle a pu créer la surprise un petit peu le problème de Juliette Labou c'est qu'elle a un peu surveillé quoi qu'il arrive elle a un peu écrit sa propre histoire ça rigole bien joué j'ai vu dans les petits trucs en dessous des stats bah je la revois là le harcelor sur partie des équipes et ont récolté le plus de carton dans le ligue 1 avec 13 avertissements en 4 rencontres on est toujours sur cette moyenne de 3 cartons jaunes par match c'est énorme moi je trouve que non mais je pense que c'est important de montrer que la chance au dernier match on a eu que 2 oui non mais il y a un match où j'en ai pris 5 bah oui contre Amiens j'en ai pris 6 avec Teufel le Losc a concédé 9 buts en 4 matchs oui bah rien on a pris 7 en un match donc bon le R-Séland fait partie des équipes les plus prolifiques de Ligue 1 avec 11 buts en 4 matchs plus de carton jaunes 4 buts 11 buts en 4 matchs mais 4 buts en 3 matchs faut pas l'oublier en 4 matchs jouant du R-Séance dans l'équipe eh ouais désolé il y a Eskoto sur le côté droit mais il y a Oylund plus Tarson on a la défense est chez nous Oylund et Pekovnik même la défense c'était qui à droite chez toi déjà Kennett ouais mais on attaque ah Björkli ah ouais du coup ils vont Björkli effectivement les meilleurs buteurs de Ligue des Champions Vukovic Liverpool Alland Moukoko Mbappé Lubitsch Lubitsch et l'Alkan donc deux joueurs de Dubaïr il n'y a pas de United il n'y a pas de joueur de United non mais il y a Moukoko il n'y a pas Cox il n'y a pas non mais il s'appelle le français non il y a Moukoko non il y a Mouyou dans l'équipe type de la semaine de Ligue 1 grâce à ces deux passes D de la main c'est fou cette phrase ah mais les joueurs ont fait des bons matchs en international c'est cool bah tant mieux c'est propre c'est propre voilà j'adore féliciter mes joueurs ils me disent oh je suis pas d'accord est-ce qu'auto appelé en Mexique est-ce que toi a été sélectionné pour la première fois dans l'équipe du Mexique il a pris la place de Figueroa ah bah non il joue à droite ouais mais je crois que Figueroa n'a pas été appelé la France a gagné contre Israël les côtes pour le titre en Ligue des Champions c'est Manukes oh non sans blague ils ont gagné 3 des 4 dernières Ligues des Champions sans blague mais en quoi ça va l'affecter ça Peko mécontent de la manière dont le sélectionneur de la Slovénie a mené les dernières causeries oui mais ça me concerne pas bah oui mais du coup il est bah tu sais ça te travaille dans la tête ouais mais moi je veux pas que ça ait un impact tous les problèmes extérieurs au foot vont dans le foot mais je veux pas que ça ait un impact moi ouais mais c'est toujours comme ça genre là pour le match de basket bah l'horral va tourner dans la tête pendant le match ce sera normal ça sera déjà passé bah pour toi ouais tu pourrais me faire jouer autant que tu veux Samy tu vois par exemple il m'a dit bah moi je m'en fiche c'est dans un mois c'est un mois après ouais celui-là qu'elle a réglé voilà il y en a c'est le lendemain Maxime il est décalé son moral ah mais il y a Théo je crois qu'il le passe le lendemain non je crois pas je crois pas qu'il y a Théo non je crois que c'est ok et la France a battu 3-0 l'Arménie aussi il y a eu un but de Nicolas Martin plus go qui a marqué son deuxième but en sélection en France carré 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 du coup est-ce que toi y étais mais pas figure ça c'est ta gueule ils ont une question de fou quand même la Mexicain bah ouais ça commence à être pas mal les champions du monde ils sont en train de prouver pourquoi ils sont champions du monde ils sont moins de 30 ans tout ça tu fais suspendu pour un match pourquoi il a pris un rouge à la suite de son expulsion face à Chypre quoi il est il joue pas pour toi là du coup bah je crois ça c'est marrant non non c'est bon c'est pas avec moi non il peut jouer mais abuse ça va aussi qui se fixe plus à tous ces matchs ah non mais c'est terrible deux cartons rouges en deux matchs il y en a pas marre pas marre salope Sofiane pas marre le mec est trop chaud putain j'ai fait 7-0 contre Ren alors qu'il n'y avait pas Roby Morgan parce qu'il était suspendu oui bon après je tiens à le dire oui bon 7-0 oui bon après après bah je t'emmerde non mais 7-0 ouais bah il n'y avait pas Roby ça veut dire qu'il y avait il y avait mon moyen ça aurait pu être 7-1 ou 7-2 tu vois ah donc s'il était là t'aurais pris des buts c'est ça ouais non ah si du coup et techniquement on était censé s'en prendre je veux dire puisqu'il n'y avait pas Roby Morgan donc s'il avait été là vous auriez pris des buts oh tu m'emmerdes voilà c'est bon ça te va ouais moi je veux juste te répéter ce que tu dis mais il n'y a pas de problème tu veux me casser les pieds je vais te casser les couilles tu vas voir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis moi tu veux jouer tu veux jouer avec moi tu ne vas plus jouer avec moi tu ne vas plus jouer avec moi il n'y a pas de problème Amiens il joue compte qui là ? mais il joue compte personne Amiens je ne sais pas Sochou non Sochou pourquoi pas Sochou il y a un truc à aller chercher il y a déjà un premier but à aller chercher tu me dis je crois que j'ai un peu trop non non méthode acting méthode acting bah je vais je vais continuer mais ils ont fait 15ème 7ème 15ème et là ils repartent 7ème ils ont compris qu'ils pouvaient faire l'ascenseur en Ligue 1 pas besoin de le faire entre la Ligue 1 et la Ligue 2 énorme la blague bah moi j'ai rigolé je trouvais ça drôle ah oui j'ai pas dit qu'elle était pas drôle tu veux m'entendu dire qu'elle était pas drôle non je trouvais je pense que j'y répète qu'elle était pas drôle non 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 dis-le elle était pas drôle bah ouais mais tu m'as menacé je t'ai menacé de quoi bah y'a pas eu de menace le moins FC ne montera pas en Ligue 2 la faute à un calvaire à domicile oui juste des faits quoi là là bravo je sais pas c'est qui West of France bien joué bravo c'est le meilleur titre de journal que j'ai vu depuis 3 ou 4 jours là c'est parfait c'est à quelle heure le Grand Prix 2 et 1 c'est le soir 22h bon je le regarderai après le trèfle du coup je te spoil pas non 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 tu me spoil pas Robert Lewandowski dans l'équipe de France oh je fous de merde dame Piondraza va sûrement faire un retour progressif suite à sa blessure oui 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 il va revenir progressivement après sa blessure je crois en lui je crois en lui ah merde Ricardo il s'est pris une pénalité il part dernier du coup oh le calme oh la la j'ai bien fait de l'enlever de ma de ma de ma fantasy league de base il était dedans et je l'ai enlevé je me suis dit bon allez ah ouais je vais mettre Yuki Tsunoda je vois il part 4ème de la sprint je me suis dit oh non qu'est-ce que j'ai fait une erreur encore et là finalement bon bah ça va en fait il a dépassé Magnussen sous drapeau rouge ah oui bah oui mais c'est de la dernière course oui parce que Magnussen l'avait vu aussi mais il avait eu l'autorisation du coup il pensait qu'il pouvait le faire aussi un peu con Daniel t'as combien d'années de F1 là au bout d'un an ça peut pas être plus que Ricardo pour passer de 4ème d'une course à dernier de l'autre il y a que lui qui peut réussir à faire ça il n'y a plus Latifi ça le truc non Latifi aurait même pas fait 4ème bah non justement je te dis Latifi aurait fait dernier into 4ème non c'est pour ça que je te dis voilà il n'y a que Ricardo qui peut montrer ce genre de truc par contre on va peut-être pas avoir on va peut-être avoir une case qui va pas être cochée dans le bingo le sergeant dans les points aux Etats-Unis il va peut-être être en rouge attends il reste 2 Grand Prix oui mais apparemment il pourrait se faire éjecter avant ouais il y a Mercedes qui aurait demandé une comment enfin pas une attestation mais un truc pour autoriser le fait qu'Antonelli je roule non Antonelli attends j'ai dit quoi Antonelli t'as dit oui Andretti oui à chaque fois je vous dis Andretti mais je dis Antonelli en vrai ça me rend triste ça le pauvre quoi après ouais mais je s'ai fait chier dessus enfin oui oui c'est pas de sa faute si l'autre con il a planté sa voiture on en parle d'ailleurs que je crois c'est la première fois de la saison qu'il y a les deux Alpines en Q2 non à dernier Grand Prix à la dernière Grand Prix il y avait eu les deux Alpines en Q2 ça avait pas fait Q2 Q3 ah non Q3 non il n'y a pas eu Q3 encore ah oui non Alpines en Q3 mais t'es malade bah attends hier en Q2 Gasly il a fait le temps 4 ouais ouais c'était pas mal j'y ai cru je suis en putain non non mais je crois qu'il n'y a eu aucune Alpines en Q3 ok ok pardon ça m'aurait dit quelque chose qu'une Alpines commence dans le top 10 genre dans les points ça m'aurait dit quelque chose tu vois en vrai il y a moyen de faire des points là sur ce Grand Prix je sens le crash premier virage la moitié du non ouais en plus ils sont l'un à côté de l'autre ils commencent tous les treizièmes la moitié de la grille qui sort au premier virage c'est à dire en plus ils sont à côté l'un de l'autre ça sent la merde non mais là il y a des belles améliorations c'est bien oui c'est ça le positif mais je crois que c'est ça c'est la première fois de l'année que les deux Alpines sont en Q2 c'est cool et c'est la première fois de l'année aussi que Gasly est devant Ocon est devant Ocon aussi ouais en cours c'est arrivé mais pas encore en qualifiant du coup je pense vraiment que c'est la première fois qu'il y a vraiment eu des deux Alpines en Q2 cette saison alors le PSG a gagné 1-0 contre Saint-Etienne ça va ah putain il s'était pas loin ça va Saint-Etienne ça je vais regarder quand même les stats oh putain plus Saint-Etienne a dominé ah putain et deuxième carton rouge à la 91ème du coup Saint-Etienne a fini à 10 mais bon ça n'a pas eu d'incidence ah putain à l'an à l'an il marque à la 86ème oh là ça aurait pu faire un match nul ça aurait été bien Paris va gagner les 34 matchs non en vrai Paris est prenable du coup bah j'ai l'impression qu'à chaque match Paris est prenable mais à chaque match Paris a ce petit truc d'expérience de champion qui fait que il gagne le match je peux pas cliquer sur Saint-Etienne je peux cliquer sur Paris mais pas Saint-Etienne non mais j'ai l'impression que Paris ils ont toujours ce petit surplus d'expérience non mais je pense que ça le fait à domicile on peut les prendre je sais pas si si je pense que le PSG est vraiment intouchable non t'inquiète je suis à 7 points 8 points ah oui mais j'ai pas joué bah oui je me disais comment ça se fait que je suis encore si loin bon bah donc du coup on va s'arrêter là oui on se dit la prochaine session le 15 si on prend probablement probablement ça va être long après le match si tu te rends compte déjà le match je l'attends depuis après le match puis après il va falloir bien profiter de la semaine parce que après je pars 10 jours aux Etats-Unis jamais c'est la saison de trop je vais plus voir les américains que toi ça arrive c'est comme ça je suis triste bon bah on vous laisse là merci à tous d'avoir regardé ce live tous les victoires dans ce live non j'ai perdu contre Paris j'ai oublié que t'avais le jeu contre Paris voilà je te le dis bon en tout cas merci de nous avoir regardé c'est très gentil de votre part pour ceux qui ne sont même que passés on se retrouve pour du coup vers le 15 16, 17 cette semaine là en tout cas pour le prochain live FM merci à tous de nous avoir regardé à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao salut salut